1, 2, 3, 4... Oh, il est possible, ce mec. Tu me saoules ! Ça fait 4 ans que je fais des pompes tous les jours. T'en as rien à foutre de ma gueule, quoi. Tu vas me dire qu'il y a quelqu'un qui va accepter ça. Si elle n'accepte pas, elle se casse, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'énerve, c'est que toi, tu manges des crasses, tu grossis, tu te déformes, tandis que moi, j'ai fait tout pour rester bien. Donc, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Parce que, à long terme, dans un an, tu vas être comme une baleine, quoi. Mais ça c'est pas quoi ? On va faire réaliser qu'il faut bouger, quoi. Moi, avant que t'arrives à un excès, que tu deviens trop obèse, j'essaie déjà de te diriger vers la bonne voie. Mais j'ai pas besoin, j'ai pas besoin que tu me diriges. Si elle devient grosse, à la lumière, si on doit faire l'amour et que je la vois qu'elle est grosse, ça va pas le faire. Mon mécanisme à moi ne va pas s'exciter. À 37 ans, Giuseppe voue un véritable culte à son corps. Tous les matins, dès l'aube, ce bel âtre informaticien se met dans la peau de Rocky Balboa pour faire ses 500 pompes, musique à fond, au beau milieu du bureau. Baisse ta musique ! C'est bon comme ça ? Non, c'est bête ! D'accord, 420 pompes et j'ai fini. J'en ai rien à foutre, baisse ta musique. D'accord, 420 pompes. T'as voulu cette chambre pour toi tout seul, tu vas la refaire la part. Mais je vais la faire ici un peu. Non ! J'aime bien, je vais la faire 30 ici. Giuseppe va alors les enchaîner dans le salon en espérant que Jenny l'admire et le flat. Mais t'es ridicule, quoi ! En plus, avec ton chambre Rocky, là, c'est quoi, ça ? Tu crois que t'es Rocky ou quoi ? Eh ! T'es pas normale, je te jure ! Mais t'as une chambre là-bas ! Oui, mais là, ça me saoule, ça me saoule toujours le faire là ! Moi, j'aime bien rester avec toi, j'aime bien que tu me regardes. Non, non, ok, mais je t'ai déjà dit, j'en ai rien à foutre de tes pompes. On s'en fout du repassage ! Ça passe après, ça ! Mais, franchement, si tu m'aurais aidé, j'aurais pas eu de repassage. C'est sûr que tu fais attention, parce qu'il faut pas... Faut pas me l'abîmer, hein ! Et arrête de faire tes pompes, là ! Allez, c'est parti ! Non ! Reste à court 250 et j'ai fini, là ! J'en ai rien à foutre ! Je passe toujours après ton sport, j'en ai marre ! Tu comprends, ça ? Ton sport, ton sport ! Bah ouais, ouais, moi, je suis crée ! Ah, vas-y, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de te parler ! Me casse pas les coudes, parce que je suis déjà assez énervée ! Moi, mais après, tu vas faire mon plan de bouillon, quoi ! Ah, ta gueule ! Après, moi, j'ai faim, hein ! Je suis pas ta conchita, t'as compris ! Bah, tu vas quand même faire à manger ! C'est une humaine, mais laissez comme ça, sans manger, hein ! Allez, c'est parti ! Privé de son public, Giuseppe ne renonce pas pour autant à ses pompes. Pire, son rituel va s'éterniser encore pendant plus de deux heures, un calvaire que Jenny supporte de moins en moins. Il m'aime pas, il m'aime pas, quoi ! Il m'aime pas, moi, j'ai l'impression qu'il m'aime pas, quoi ! C'est d'abord son sport, et après, moi ! Moi, j'ai pas besoin de ça, moi, j'ai besoin d'un mec qui m'aime, qui prend soin de moi, qui me respecte, et qui m'aime comme je suis ! Plus Jenny se désintéresse de Giuseppe, plus il soigne son apparence. Cet apollon d'un mètre 76 pour 78 kilos de musc est devenu narcissique à outrance, au point même de passer plusieurs heures par jour dans la salle de bain. Mon apparence physique représente énormément pour moi, vu que je suis un garçon qui aime bien, qui aime bien toujours être bien rasé, bien bronzé. Pour autant, Giuseppe n'a pas toujours été ainsi. Durant toute son adolescence, le jeune homme est extrêmement complexé et mal dans sa peau. Ce n'est que vers la trentaine qu'il décide de prendre son corps en main lorsqu'il regarde le film Rocky. Il trouve la force et le courage de changer. A l'image de son héros, il va se mettre à sculpter son corps et modeler son visage. Chaque jour, comme s'il enfile une armure, Giuseppe redessine sa barbe, ses sourcils, et se transforme ainsi en un autre homme. Je trouve que j'ai un regard très méchant. Je mets des lentilles de couleur grise pour attendrir un peu mon regard, pour le rendre plus doux, plus gentil. En réalité, je ne me trouve pas... Je suis un faux beau, en fait. Je suis un faux beau gosse. Si je n'ai pas de lentilles, je ne suis pas rasé, je n'ai pas un corps comme je l'ai aujourd'hui. Si je suis naturel, on va dire, je ne me trouve vraiment pas beau. Pour enfin parvenir à s'accepter, Giuseppe a eu recours à la chirurgie esthétique. Dents, implants capillaires, nez. Pour lui, tout doit être parfait tel un dieu de l'Olympe. Beau, fort et puissant, son personnage est né il y a 6 ans. Giuseppe est devenu Mr. G. Mr. G n'a peur de rien, on va dire. Mr. G ne peut pas avoir de complexe. C'est une personne qui est sûre de lui. Quand il sort dans la rue, il est affirmé. Rien ne lui fait peur. Il peut se permettre beaucoup de choses. Mr. G séduit alors Jenny. Il y a tout juste un an, cette beauté de 25 ans au loup du bimbo craque pour l'apparence de Giuseppe de 10 ans, son aîné. Entre eux, c'est le coup de foudre. Seulement voilà, en un an, la jeune femme a grossi de 10 kilos. Une prise de poids qui déplaît très fortement à cette obsédée de l'apparence. Aujourd'hui, il a décidé de contrôler non seulement son corps, mais aussi celui de sa compagne. Ce qui m'énerve, c'est que toi, tu manges des crasses, tu grossis, tu te déformes, tandis que moi, j'ai fait tout pour rester bien. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'à long terme, dans un an, tu vas être comme une baleine. Ça, c'est quand même mon problème. Non, parce que t'es avec moi. Après, j'aurais honte de sortir avec toi. C'était trop grosse, quoi. Je me dis, putain, je serais gêné, quoi. C'est gentil, quoi, c'est gentil. Je serais gêné, quoi. Bien résolu à ne pas se laisser faire, génie rétorque. Giuseppe devient alors blessant avec elle. Tu veux pas avoir un beau corps ? Tu veux pas avoir une fille qui a un beau corps ? Tu veux être grosse ? Tu veux être comme une baleine ? Baleine, ça va. Mais je dis, de façon de parler, en mangeant de ses chocolats, en mangeant ses crasses, c'est ça que tu vas devenir à force du temps, quoi. Mais je mange pas tout le temps. Mais quand même, t'abuses comme un peu, quoi. Tu dois m'accepter comme je suis. Moi, je t'accepte comme tu es. Non, parce que moi, je t'ai pris, tu étais bien, tu étais mince. Tandis que là, maintenant, depuis qu'on est ensemble, tu commences à prendre du poids. Et je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. Moi, toi aussi, c'est exagéré. Comment tu fais, c'est exagéré aussi. Mais moi, j'essaie de mettre un stop avant que ça devienne trop grave. Tu dois t'arrêter maintenant. C'est maintenant que t'as encore ta chance de redevenir comme avant. Je veux pas. Je veux pas. T'as la chance d'avoir un mec qui fait du sport et qui peut te coacher. Qu'est-ce que j'en pense ? Ça me saoule. J'en ai marre. J'arrête de me dire quoi que ce soit. Je vais pas le faire. Mais quand tu seras plus rentré dans tes petites robes sexy. Mais ça, c'est mon problème quand même. C'est pas ton problème. Mais si, parce que tu te balades avec moi. Parce que t'es ma compagne. Ça veut dire que t'as honte de moi. En fait, toi, tu veux la fille parfaite, quoi. Tu veux la fille... Je veux une fille qui a un beau corps, qui s'entretient. J'ai vu mon reflet au féminin. Alors à son bras, Mister G se doit d'avoir la plus belle des femmes. Pour cela, cet après-midi, il ne recule devant rien. Il va même jusqu'à lui choisir les robes les plus sexy du magasin. Mais les essayages s'annoncent compliqués. C'est une affreuse. Mais pourquoi tu dis qu'elle est affreuse ? Je sais pas, je le vois déjà. C'est pas un peu ça que poubelle. Je pense qu'elle me mise comme ça. Ça se fait pas, t'es sans valeur. Toutes elles sont cachées. Sac poubelle, tu t'es regardée. Ouais, on dirait que t'es grosse. C'est un tout, quoi. Ça t'a pris du ventre. Ça se voit. C'est avec ça quand tu dis ça. Ça t'a pris du poids là quand on dirait une femme enceinte. Putain, je vais pas sortir comme ça. Je vais déconner, putain. Moi, je me sens bien. C'est moi qui dois le porter. C'est pas toi, quand même. Avec moi, les gens vont te regarder. Ils vont dire, putain, elle est enceinte. Je sais pas, quoi. Ça fait un peu grosse, quoi. Mais je vais y aller à la noire. Ça va ? Le constat est clair. Sa femme ne rentre plus dans les robes sexy qu'il aime tant. Alors pour Giuseppe, elle n'a plus le choix. Elle doit maigrir. Un point, c'est tout. En 6 mois, c'est fait. 6 mois de régime, un bon diète. Là, tu as pu comme tu veux. Non, mais bon. Je ne veux pas avoir bien, quand même. Mais non, ça non. Mais bon, il va mieux crever la semaine en tant qu'il est temps, quoi. Il ne faut pas dormir. Parce qu'après, ça va prendre de l'ampleur. Tu vas commencer à gonfler des cuirs. Ça va commencer à gonfler des bras. Et tu vas devenir trop bouboule, quoi. Tu mets la noire. Je suis sûr qu'elle va bien t'aller, la noire. Ça change, je ne mets pas du bon côté. Ça change, c'est pas que tu vas crescendo, tu vas redescendre, quoi. Tu prends du poids, tu as bien des robes bizarres. Mais là, pourquoi tu dois pas filer ? Je te vexe pas. Si tu me vexes, tu m'énerves, quoi. Je suis honnête. Je n'ai pas te dire que ça me fait plaisir, que j'aime bien. J'ai même pas envie d'acheter une robe, là. Tellement que tu me vexes. Ça me ferait des économies, parce que vu la robe que vous avez achetée, je préfère pas en acheter, quoi. C'est ça. Je veux plus me montrer, je veux plus sortir, parce qu'à chaque fois, il dit que j'ai des bourrelets, que je dois maigrir, je dois faire attention à quoi que je mange, que je dois faire régime, voilà, quoi. Mais lui aussi, il a des défauts. Il a aussi beaucoup de défauts. En fait, je veux une fille que je suis fier de présenter à mes amis, ou je suis fier de lui donner la main. Ce soir, Giuseppe tient à mettre en garde sa compagne. Pour lui, ses rondeurs deviennent rédhibitoires et risquent d'avoir des conséquences terribles sur leur vie intime. T'as pas peur que tu prends trop de poids, que ton ventre vraiment est grossi, grossi, grossi. Après, je sais pas, moi, après, j'aurais peut-être pas envie de faire l'amour avec toi. si vraiment tu te déformes énormément, Bon, c'est pas encore le cas maintenant, mais je veux dire, avec les mois qui passent, même avec les années, si tu te déformes trop, enfin, je sais pas, moi, si tu deviens vraiment obèse, peut-être que moi, j'aurais moins envie, je sais pas, moi. Tu vas même attirer que maintenant, ou qu'au début, quoi, que tu étais fille de forme. Si tu te laisses aller comme ça, sans faire de sport, sans rien, ben, ça va faire qu'empirer, quoi. Tu m'aimes pas comme je suis, quoi. Voilà. Toi, il faut que t'as... que je suis parfait, comme toi. Je dirais que t'es comme quand je t'ai connu, quoi. Quand je t'ai connu, t'étais pas mince, 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 mais t'étais déjà moins grosse. Bon, c'est pas... C'est pas que t'es devenu énorme, mais je dis, avec le temps, si tu te laisses encore aller, tu vas... tu vas... je sais pas, moi, tu vas grossir, quoi. Si elle devient grosse à la lumière, si on doit faire l'amour et que je la vois qu'elle est grosse, ça va pas le faire. Mon mécanisme à moi ne va pas s'exciter. Le lendemain matin, Giuseppe met sa campagne au pied du mur et lui impose une séance de sport où il va jouer le coach. Et tu tournes, tu fais un... Mais la jeune femme refuse catégoriquement de faire le moindre effort. Tu peux pas te permettre de manger comme ça. C'est pas... Fais ton sport. C'est pas bon pour ta santé. Mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, t'as compris. Mais alors, tu te plais pas quand tu rentres dans une robe et tu te sens grosse, quoi. Moi aussi, je peux commencer à critiquer parce que là, je vais te casser direct sur le champ, hein. Ton nez, avant, il était comment ? Il était tordu, t'as pas beaucoup de cheveux. Moi, je veux juste que tu fais plus attention. Non, parce que tu me pousses tout le temps. Allez, tu fais... Allez, je veux que tu fais du sport maintenant. Je veux. C'est moi qui décide, ici. Ben ouais, c'est moi le mec. C'est moi qui décide. C'est moi qui porte le pantalon. Où t'as un mec ? Tu rigoles ou quoi ? C'est moi le mec. Tu fais quoi ? C'est bon, quoi. Allez, hop. T'essayes d'être impoli parce que tu sais pas quoi répondre. Mais dis la vérité. Mais toi aussi, t'es pas poli. Ouvre ton coeur. Si tu fais que me traiter de grosse vache et tout. Mais je t'ai pas traité de grosse, toi, pour l'instant. Je te demande juste de faire un peu de sport et tu t'emportes. T'es vraiment... Tu te refermes sur toi-même. Tu te dis, tu te bloques. Tu dis, je vais pas faire de sport parce que j'ai pas envie de l'écouter. C'est pas mon père. C'est pas ma mère. C'est toi qui l'a dit. Et t'es là. Et tu veux pas, je sais pas moi. Tu veux pas mettre un peu du bien. Parce que c'est toujours toi qui t'as dit. Toujours quand monsieur les veut. Mais c'est pas moi qui les veut. Avec moi, ça marche pas. T'as compris. C'est pas parce que t'es un mec que je vais me laisser faire. T'as compris. Quand tu vas aller manger un snack, je te connais. Ouais, c'est ça. T'aimes bien manger des hamburgers frites. Ouais. Ça t'aime bien, ça. C'est ta passion, ça aussi. Après les boîtes, c'est des hamburgers frites. Ouais, ouais, allez, fais ton sport. Face à la rébellion de sa compagne, Giuseppe jette l'éponge. Il décide alors de se consacrer uniquement à lui. Quelques heures plus tard, au lieu de rentrer à la maison pour retrouver Jenny, il file au salon de beauté pour parfaire son apparence. À son retour, la jeune femme, qui remarque son bronzage, lui fait une crise de jalousie car elle ne supporte pas que son Apollon exhibe son corps devant d'autres jeunes femmes. J'ai fait une petite séquence d'UV. On dirait que tu le fais exprès, quoi. Il n'y a rien de mal à se mettre torse nu. Si j'aurais été gros et je m'aurais mis torse nu, tu n'aurais rien dit parce que j'aurais été gros et là, parce que je mets torse nu parce que j'ai des formes, alors là, ça te dérange. Oui, ça m'est d'orange. Mais si j'aurais eu un gros ventre comme ça, alors ça ne t'aurait pas dérangé. Et les gens m'auraient traité de con ou de gros porc. Là, la rigueur, tu n'aurais pas été jalousie comme tu trouves mignon et sexy, etc. Mais là, ça dérange. Parce que tu te fais draguer et moi, ça me dérange. Même me faire draguer et accepter des avances, il y a un monde. Ce n'est pas parce que je me fais draguer que je vais être obligé de te tromper. Pourquoi, toi, tu peux te montrer tes seins et moi, pas ? Ça va faire pute chez toi. Eh bien, j'en ai rien à foutre. T'as une fille, moi, je suis un mec. Moi, je peux me mettre à la rigueur torse nu puisque ça passe mieux que toi qui a une femme. Toi, ça va faire salope. Tandis que moi, ça va faire un mec normal. Avec ou sans l'accord de Jenny, Joseph P compte bien se faire admirer et adulé par l'agente féminine. Pire encore pour elle, il évoque ce soir, devant leurs amis, l'envie de devenir gogo danseur. J'ai dit que je voulais bien faire des anniversaires chez les gens, que je mettais dans une boîte et que sortaient. Ça veut dire quoi, ça, en boîte, des trucs anniversaires ? C'est quoi ? C'est des gogo danseurs, imbéciles ? Je me montre, je me déshabille. Voilà. Mais c'est quoi ? Je reçois un salaire. Je ne couche pas avec les personnes. Mais est-ce qu'on a dit que les gogo danseurs baissent avec les filles, avec les personnes ? On n'a pas dit ça. On a dit que les gogo danseurs, ils se déshabillent à poil. Pas à poil ? Je me mettrais pas à poil. Presque à poil quand même. Et tu crois que ça y est que je vais accepter ou quoi ? Mais t'as rêvé ou quoi ? Je me serais pas reconnu à la rigueur. Mais non, je ne veux pas. Tu crois que ça y est ou quoi ? On va vraiment trop loin. Je ne veux pas accepter. Je dis non, je ne veux pas accepter. Qui, dans quel couple, on accepte ça ? Dans quel couple ? Qui, quelle fille va accepter que son mec ou son mari va faire gogo danseur ? Qui va accepter ça ? Moi, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter ça. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait tout mon possible pour rester au top, on va dire. Mais bon, si je ne lui plais plus, ce n'est pas grave. Pour que Giuseppe comprenne ses erreurs et change de comportement vis-à-vis de sa compagne, nous faisons appel à notre thérapeute, Karine Granval. Bonjour, moi, j'ai envie. Enchantée. Sans plus attendre, Karine le confronte aux images du reportage. Tu mets la noire. Je suis sûr qu'elle va bien t'aller, la noire. Ça change, mais pas du bon côté. Ça change du mauvais. C'est pas que tu vas crescendo, tu vas redescendre. Est-ce que vous pensez de ça, Giuseppe ? Moi, je dis que je n'étais pas trop... Je n'étais pas trop méchant. Je disais que la vérité... Enfin, je trouvais, je pense... Je trouvais que quand elle mette cette robe, elle faisait une grosse. C'est pas votre joujou, Jenny. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être comme vous avez décidé qu'elle va être. Et c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Et c'est pour ça qu'elle prend du poids. On a l'impression que vous, vous vivez à travers cette image que vous essayez de vous construire de vous, de l'apparence que vous voulez avoir à tout prix, mais que vous imposez ça à Jenny qui vit avec vous. Elle, si elle n'a pas envie. Voilà, mais si elle a envie de manger du chocolat, vous n'allez pas la priver parce que plus vous allez la priver, plus elle va en manger. Mais elle en a plus, quoi. Mais oui, mais... Et c'est son problème. Est-ce que vous aimez autre chose chez elle que son physique ? Si, je... Je ne me... Je ne sais pas. Pendant plus d'une heure, Karine, notre thérapeute, va tenter d'expliquer à Giuseppe que s'il continue à agir ainsi, il risque de perdre sa compagne. Le physique, c'est pas tout dans la vie. Oui, je sais, c'est l'écran. Mais ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous renvoyez comme image à Jenny ? La seule chose que vous lui renvoyez, c'est ce qui compte pour moi, c'est ton physique. Ce que t'es à l'intérieur, ce que t'es derrière ce physique, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu sois à l'image que je souhaite. Est-ce que vous pensez que c'est une belle représentation de l'amour quand on aime quelqu'un ? Non, ça non. Est-ce que vous vous engagez à ne plus lui faire de remarques sur son physique ? Tout à fait, tout à fait. Tant que je la trouve jolie, elle le sait bien. Elle est très jolie. Pour moi, elle est parfaite. Ça vous touche, ce qu'il vous dit ? Oui, ça me touche. Oui, ça me touche. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps qu'il ne me dit plus ça. Donc, ça fait... Grâce à l'intervention de notre spécialiste, Giuseppe a pris conscience qu'il devait aimer Jenny telle qu'elle est sans lui imposer sa propre quête de perfection. Je t'aime. Si Giuseppe a pris conscience de ses erreurs pour le bien de son couple, en revanche, Laurent ne vit que pour ses souvenirs de guerre au grand désespoir de sa femme. T'aimes pas que je touche tes affaires ? Non, arrête. Regarde tes affaires. Arrête de coucher. Regarde ce que je fais avec tes affaires. S'il te plaît. Entre Laurent et Yvonne, la guerre est déclarée. Et pour cause, Laurent envahit chaque jour un peu plus toutes les pièces de la maison avec sa curieuse collection d'objets militaires. C'est sa place ici dans une chambre d'enfants ? Est-ce que c'est la place là ? Tu viens ? Non, mais je suis bien ici. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans ta collection pour qu'elle fasse avant moi ? Avant tout, c'est une passion. C'est une passion. Je souhaiterais que tu t'en sépares. Parce que là, notre couple, ça ne va plus, Laurent. De toute façon, je n'en rendrai pas, ça c'est clair. L'affaire est close et puis c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. C'est tout. Depuis plus de 30 ans, Laurent accumule les trésors de guerre. Baïonnettes, casques d'artilleur, médailles et uniformes. Obus sculptés par les poilus, il y en a partout. Son plus grand rêve, transformer sa maison en sanctuaire militaire. Mais dans son combat, il doit faire face à un adversaire de taille. Sa femme, Yvonne, qui résiste et tente du mieux qu'elle peut de protéger sa tranchée. Si Yvonne est à bout, c'est parce que son mari, depuis quelques semaines, a réquisitionné le premier étage de la maison. Et pour preuve, la salle à manger est une pièce remplie de vieux illustrés de guerre et aujourd'hui, il est impossible pour Yvonne de dresser la table. Non, moi, il me faut une pièce pour que je puisse l'étaler. Regarde. Mais tu t'étales partout. Dans notre chambre, tu commences à prendre notre espace dans la chambre de notre fille. Tu ne crois pas que c'est assez ? Face au manque de réaction de son mari, Yvonne ne compte pas baisser les bras. Elle décide alors de lui montrer à quel point il a colonisé tout le territoire. Ça, c'est sa place ici dans une chambre d'enfants ? Est-ce que c'est la place de ce mannequin avec cet uniforme ? Regarde ici, tout ça, toutes les insignes. Est-ce que c'est leur place sur le bureau de notre fille ? Je n'ai plus de place, je ne sais pas où les mettre pour l'instant. En plus, ce mannequin, il me fait peur. A chaque fois que je rentre dans la chambre pour ouvrir le volet, je sursaute parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Celui-là, je veux le laisser là parce que... Non, il ne va pas rester là certainement pas parce que je vais le jeter. Je ne vais quand même pas le mettre à la cave, non ? Je vais le jeter. Ça, tu te débrouilles. Viens voir ici, c'est dans notre chambre. Viens voir, regarde. Pareil. Partout, tu en mets partout. Il y en a marre. Quoi ? Il y en a marre de tes affaires, là. Regarde. Là. Regarde, là. C'est quoi ça encore ? Aujourd'hui, Yvonne souhaite montrer à Laurent que même s'il vive sous le même toit, il mène des vies en parallèle et n'arrive plus à dialoguer. Presque en terrain hostile, chacun retranché à son étage. Le camp d'Yvonne, la cuisine et le salon au rez-de-chaussée. Celui de Laurent, le premier étage et le grenier. Depuis un an, leur seul moyen de communication est le talki-walki, un mode de liaison très militaire. Oh, putain. Oui ? Tu t'es faite, s'il te plaît ? Mais oui, je t'ai dit que j'arrivais déjà. Deux minutes ? Oui, mais tu es toujours pas là, alors reviens. Deux minutes. Pas ouai, ça. Ça fait cinq minutes, déjà. Tu vas attendre encore combien de temps pour descendre ? Bon, je t'ai mis des choses, j'arrête. Mais ça va pas s'enfuir, ton ordinateur, hein ? Tu pourras le faire après, c'est pas grave, hein ? Tu me gaves, là, hein ? Viens te gazer à table. J'arrive. Putain, c'est pas ouai, merde. Ah, bah, pas trop tard, quand même. Bah, ouais, c'est plus rien, j'ai des trucs à faire, hein ? Oui, alors, ils sont pas importants, tes choses, hein, à faire, hein ? Tu peux les faire après, hein ? Le manger, ça refroidit, hein ? Même si Yvonne a déjà fini son repas, elle accepte de le servir. Elle profite néanmoins de ce moment de trêve pour mieux repartir au combat. Tu pourrais descendre au moins quand on t'appelle du premier coup, hein ? Bah, ce qu'il compte, c'est que je descende, non ? Manger. J'aime bien. C'est tous les jours la même chose avec toi. Chaque fois que je te dis de venir, chaque fois, t'as un prétexte pour ne pas descendre tout de suite. De toute façon, tu m'embêtes avec tes questions, tu sais très bien que j'aime pas que tu me harcèles de questions, là, alors que je mange, hein ? Si on discute pas, alors je vois pas pourquoi on reste en couple si on est toujours... Toi, tu manges dans ton coin, moi, je prépare, voilà, je suis... T'as pas besoin d'une épouse, t'as besoin juste de quelqu'un pour te servir, et puis c'est tout. Je te le dis, hein. Son repas avalé, pas question pour Laurent de perdre du temps à discuter avec sa femme. Sa passion l'attend. Pour lui, cette collection est une manière de rendre hommage à son arrière-grand-père, ancien combattant de la guerre 14-18, même si sa femme en souffre au quotidien. La guerre, j'en ai assez. Il n'y a plus aucune vie de couple entre nous puisque vraiment, lui, il fut enfermé dans sa bulle. Pourtant, il n'en a pas de jouetée ainsi entre Yvonne et Laurent. À l'âge de 20 ans, lorsqu'ils se rencontrent, c'est immédiatement le coup de foudre et très vite, il décide d'avoir des enfants. De leur union naît Laura et Cynthia. À l'époque, Laurent parvient à concilier sa vie de famille et sa passion. Mais il y a 3 ans, lorsque les filles quittent le cocon familial, Laurent se jette à corps perdu dans sa passion, laissant Yvonne comme une âme en peine. Il est très renfermé. Il passe tout son temps là-bas. On n'a pas vraiment d'échange entre nous dans la vie de couple. C'est vraiment... Il vit dans sa bulle et je ne sais plus comment le faire redescendre sur terre pour qu'il comprenne qu'il y a autre chose que sa collection. Il ne voit rien d'autre comme si moi, je n'existais pas ou j'étais transparente et j'étais... Je ne comptais plus du tout à ses yeux. Ma passion, c'est du matin jusqu'au soir. Je passe toutes mes journées. Il n'y a que ça qui compte pour moi. Ma vie, c'est mon musée, c'est ma passion, c'est tout, quoi. Je pense que je suis un petit peu égoïste. Un égoïsme qu'Yvonne supporte de moins en moins. D'ailleurs, cet après-midi, elle compte bien passer à l'offensive. Hors de question d'assumer seule les corvées de la maison. Laurent ? Quoi ? Tu peux venir un instant, s'il te plaît. Faut quoi faire ? Pour m'aider, passer l'aspirateur et puis faire un petit peu les poussières. J'ai pas le temps, là. Ça peut attendre ta collection, c'est pas grave. Faut que j'aille faire mes cuivres, là. Tu parles, pour passer l'aspirateur, faut pas sortir de Saint-Cyr. Eh ben, justement, viens, tu sais le faire, ça, non ? C'est moi tranquille. Agacée par la situation, Yvonne contre-attaque et sort l'artillerie lourde. Elle passe l'aspirateur, à l'étage de monsieur. T'as besoin de venir faire du bruit, là ? Eh ben, oui, puisque tu veux pas le faire, je m'excuse, mais il faut que je fasse, hein ? Je veux pas rester dans la saleté. Tu vois pas que je suis en train de décrire ? Oui, c'est bien, mais c'est pas important, tes affaires, donc tu peux les laisser et tu peux passer l'aspirateur. C'est pas à moi de toujours tout faire. Je suis pas en ferraille, hein ? Allez, vas-y, je te vois. Non. Ça, t'es vraiment en chance, hein ? Oui, mais t'as encore plus. Je vais faire mes culs, moi. Ah oui, et puis pour m'aider, alors il y a personne, comme d'habitude. Oui, ben après, c'est bon. Oui, bien sûr, toujours après. L'opération commando d'Yvonne s'est soldée par un échec et pour Laurent, repli stratégique. Il se réfugie dans sa tanière. Il consent à faire le ménage, mais à condition de lustrer ses obus. Yvonne ne désarme pas et repart à l'assaut. Bon, Laurent, tu sors de ton refuge, là ? Non, mais je suis bien ici. Laisse-moi tranquille. T'es bien. Mais moi, je voudrais bien que tu m'aides. Oui, ben je préfère faire mes cuivres. D'accord, mais moi, je suis... Écoute, je suis pas en ferraille, hein ? J'ai aussi une santé, donc je voudrais bien que tu m'aides parce que chaque fois, je suis obligée de tout faire moi-même. Mais j'aime pas faire le ménage. Et qui c'est qui aime le faire, le ménage ? Toi. Oui, bien sûr. Tu ne t'occupes jamais de moi. Tout le monde passe avant moi, ta collection, même le chat. Et moi, je sais pas pourquoi j'existe avec toi. Le chat, il dit rien, lui, au moins. Laurent fait la sourde oreille. Il va passer le reste de la journée dans son bunker. Pire encore, le soir venu, lorsque ses filles, Laura et Cynthia viennent dîner, l'accueil de Laurent est des plus surprenants. Tu descends ? Oui, j'arrive en 5 minutes. Non, maintenant, on va manger. Oui, j'arrive. Et puis on est là, tu pourrais nous dire bonjour, quand même. Je viens, 2 secondes. Avec l'appui de ses meilleurs alliés, ses filles, Yvonne repart en croisade et compte bien faire capituler son envahisseur. Une heure après, au énième appel, monsieur daigne enfin apparaître. Ah, quand même, ouais. Tu t'es décidée ? Tu t'es décidée quand même à venir voir tes filles et à manger alors que c'est déjà froidi. Ça va ? Ça va ? Atterrées par le comportement de leur père, les filles lui rappellent sans plus attendre qu'ils risquent de tout perdre s'ils continuent à vivre en parallèle de la famille. Ça nous fait un petit peu peur avec Cynthia parce que, à force, elle va péter un plomb et puis à partir du jour au lendemain, tu vas rien comprendre. Ouais. Je pense qu'il faudrait que tu réagisses. Il ne faut pas oublier les gens qu'il y a autour, notamment nous. On est quand même ta famille, on existe. Il faut qu'on passe avant, quoi. Voilà. Il faut que tu comprennes ça, que nous, on doit passer avant ta collection. Ta collection, elle ne s'enfuira pas, elle restera là. Alors si en plus, tu te renfermes sur toi-même, que tu ne montres aucun sentiment, que tu es complètement plongée dans ta collection. je suis comme ça et vous le savez, de toute façon. Oui, mais il y a des bases qui sont faites pour être changées et toi, tu ne veux pas changer. Donc c'est bien de ta faute quelque part. Ouais. Malgré cette mise au point, l'échange entre mari et femme n'évolue pas. Aujourd'hui, un tel fossé s'est creusé entre eux qu'ils font tous les soirs chambre à part. L'impression que j'ai, c'est que nous sommes comme des colocataires, tout simplement, et puis un couple, puisque moi, le soir, je dors en bas sur le canapé, toute seule, et Laurent dort en haut dans notre lit, dans notre chambre. Moi, je préfère de toute façon dormir tout seul parce que j'ai toute la place dans le lit et puis je préfère être seul. ce matin, l'heure de la trêve a sonné. C'est heureux et tout fier que Laurent a une proposition des plus surprenantes à faire à sa femme. « Tu ne veux pas venir sortir avec moi ? » « Pour aller où ? » « Je ne sais pas, on pourrait aller à Verdun. » « Encore ? » « Quoi ? » « On a déjà été, je ne sais pas combien de fois, il y en a. Tu n'as pas d'autre sortie que ça. » « Pour moi, c'est comme un pèlerinage d'aller à Verdun. » Bon gré mal gré, Yvonne consent à accompagner son mari pour profiter de sa présence au moins le temps du trajet. Mais l'excursion à Verdun pour la énième fois cette année est loin de réjouir Madame, d'autant que le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous. « Je trouve que tu es vraiment égoïste de ce côté-là. Il n'y a que pour toi. T'es sortie à toi qui compte. Tu peux quand même te promener là-haut. » « Oui, pourquoi faire ? Sur des champs, des airs, ça ne m'intéresse absolument pas. » « Moi, je suis comme ça. Je préfère aller sur un champ de bataille plutôt que d'aller vers les magasins ou regarder un film, un téléquil. » « Alors, pourquoi tu me demandes de t'accompagner ? » « Puisque je ne te sers à rien. » « Je ne vois pas pourquoi tu me demandes de t'accompagner à ce moment-là. » « Tu peux aller tout seul. » « Pour avoir ta présence, pour aller éventuellement aussi sur les champs de bataille, il faut que tu comprennes aussi ce que moi, je ressens. » « Je pense que depuis tant d'années, j'ai bien compris. » Pour elle, seul un véritable aficionado de la Première Guerre mondiale peut venir rendre hommage aux poilus par un temps pareil. Hors de question pour Yvonne de faire ce pèlerinage. Elle n'ira pas un point, c'est tout. Peu importe, Laurent est en terrain conquis. Alors forcément, deux heures d'attente dans une voiture, c'est long. « Ah ben quand même, pas trop tant, j'en pouvais plus là, je me gelais. » « Ah ben écoute, il faut quand même que je fasse le tour. » « Avec ce vent et tout, même toi, c'est pas bien pour toi. » « C'est grand. » « Tu n'as vraiment pas choisi un bon moment pour venir ici. » « Aujourd'hui, il ne fait pas bien chaud, c'est vrai. » « Oui. » « Bon, maintenant, je te propose, de toute façon, il faut qu'on aille visiter le fort encore. » « Oh ! » « Mais c'est pas possible, on va rentrer à la maison là. Je suis glacée là, j'ai les pieds froids comme tout, j'en peux plus. » « Encore le temps, de toute façon, tu as du chauffage, non ? » « Du chauffage, tu parles. » « On a marre de me tourner les pouces là, de t'attendre là. » Au grand désespoir d'Yvonne, la visite ne fait que commencer. Après les canons, direction les blocos. Laurent est en pleine extase. Quatre heures après, il a accompli sa mission. Mais Yvonne ne décolère pas. Elle va chercher sans plus attendre des conseils auprès de son amie Marie, médium de profession. Elle veut savoir si elle peut encore sauver son couple. « Bonjour Yvonne. » « Bonjour Marie. » À la guerre comme à la guerre, Yvonne est bien décidée à mobiliser les grands moyens. « On va voir, vas-y, tu m'en sors 7, s'il te plaît. » Alors écoute, moi je pense que vous êtes un petit peu perdu de vue. Donc il faut absolument que vous ranimez la flamme tous les deux, que tu t'imposes, que tu lui dises « Écoute, moi j'ai besoin maintenant que tu me sortes, que je se retrouve tous les deux en tête à tête. » Et puis voilà. Il faut que tu fasses ça. C'est ce que je souhaiterais, un petit peu de romantisme, un petit peu de chaleur humaine qui m'entoure. Voilà. Bon, on te dit rupture, mais pas la rupture du couple. Rupture de ce schéma de vie qui ne te correspond pas. Alors écoute, moi je te conseille, tu lui poses, tu lui poses vraiment l'ultimatum. Tu lui dis « Écoute, stop Laurent, stop. Il y a des moments où tu peux t'octroyer ça, mais moi j'existe et j'ai besoin de me ressentir. J'ai besoin de retrouver ma place dans ce couple. » T'as vu ce jeu ? Oui. Il te le dit bien, fonce. Oui. T'as plus de temps à perdre. Oui. D'accord ? Plus déterminée que jamais, Yvonne veut faire réagir Laurent. Elle compte bien passer à l'attaque. Alors, elle convoque son mari. Un petit peu de cet après-midi de notre sortie que tu m'as imposée. Écoute, moi je voudrais te poser un ultimatum aujourd'hui parce que ça ne va plus. Je souhaiterais que tu vendes cette collection, que tu t'en sépares. Parce que là, notre couple, ça ne va plus, Laurent. On est vraiment... On est vraiment au bord de la rupture, ça ne va plus. Non, ben... De toute façon, je la vendrais pas, ça c'est clair. Tu me laisserais partir et tu préférais garder ta collection, si j'ai bien compris. Si... Oui, si t'en étais, si, oui. Quoi, je me demande qu'est-ce que j'ai fait ici pendant toutes ces années, à part de te servir pour une bonne niche, quoi, c'est tout... C'est à ça que tu m'estimes. De toute façon, tu m'ennuies avec tes discussions, l'affaire est close, et puis c'est comme ça et ça sera pas autrement. C'est tout. Pour l'instant, c'est comme ça. quand on entend dans la bouche de son mari quand je lui demande de vendre qu'il dit qu'il ne vendra pas et qu'il préfère sa collection à moi, ça fait vraiment mal, quoi, parce que moi, je me demande à quoi je suis réduite. J'ai loupé, j'ai gâché ma vie avec cet homme depuis plus de 30 ans pour avoir ce mépris aujourd'hui. Laurent ne semble absolument pas mesurer la détresse de sa compagne. Pour tenter de rétablir un dialogue, nous faisons appel à Karine Grandval. Bonjour Karine. Bonjour Laurent. Soutenue par notre psychologue, Yvonne, qui n'arrive plus à se faire entendre de vive voix par son époux, décide alors de lui adresser un ultime appel au secours. Laurent sera-t-il enfin réceptif ? Je voudrais que tu comprennes que cette collection ne pourrit la vie. Je voudrais que tu comprennes que je compte, au moins que tu comprennes que moi, j'ai besoin de toi et toi également, tu as besoin de moi. Je ne suis pas la cinquième roue du carrosse, je ne suis pas un être insensible et sans cœur comme ta collection puisque c'est que des objets. Donc je t'en supplie, je te lance cet SOS. Je t'aime. Fais quelque chose, un effort pour mettre cette collection après moi, pas devant moi. Alors, Laurent, là je pense qu'Ivonne elle arrive un peu au bout du rouleau, elle a l'impression de vivre seule. Est-ce que vous pensez qu'un couple fonctionne comme ça et que ça peut marcher, que ça peut durer ? Non, c'est sûr. Non ? Vous avez conscience que vous risquez de la perdre si vous continuez comme ça ? Oui, quand même. Laurent doit vraiment comprendre que sa collection risque de lui coûter son mariage. Karine lui présente Alain qui depuis son passage dans notre émission a réussi à sauver son couple. A l'époque, lui aussi était totalement habité par sa passion. Rappelez-vous, Alain passait tout son temps à bricoler dans son atelier, collectionnait machines et outils. Il n'avait alors pas la moindre considération pour sa femme. Je la vois, elle est triste, mais bon, qu'ils aillent m'asseoir, ça ne va rien changer. C'est toujours tout pour lui, c'est toujours tout. Lui, 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 il voit que par lui, c'est tout. Aujourd'hui, Alain espère qu'à travers son témoignage, il va réussir à faire réagir Laurent. Pour cela, il a besoin de le connaître davantage et découvrir son antre. Voilà mon musée où je vais venir me recueillir et astiquer mes... Astiquer mes... Astiquer. En fait, c'est un peu la même passion comme moi j'avais. Moi, je l'avais dans le bricolage, aussi bien rangé que chez moi, toujours propre. Je passais 12 heures par jour, je prenais ma femme pour un chien, je la délaissais complètement. Tu vois ? Mais on ne t'en rends pas compte, toi non plus, quand t'es dedans, tu ne t'en rends pas compte de ce qu'elle vient d'en faire. Ça ne sert pas à grand-chose. Tous ces objets sont morts. Ils ne te répondent pas quand tu leur parles. Non. Pour Alain, il faut prendre des mesures radicales. Moi, un comportement comme ça, je l'ai eu aussi. Je le trouverais complètement con. On fuit le réel en étant ici. Moi, j'ai fait un sébrasse, mais net. J'ai quitté l'atelier, j'ai fermé la porte, j'ai dit j'y retourne plus. Il faut rejoindre un jour la réalité. Je n'avais plus d'amis, je n'avais plus personne. Parce qu'on est vraiment en part des autres. Je vais faire l'effort. Essaye de faire l'effort, ça vaut le coup. Mais t'as beaucoup à y gagner. C'est pas grand chose à perdre. La seule chose, si tu restes dedans, c'est peut-être perdre ta femme. Malheureusement. Laurent réalise qu'il s'est enfermé dans sa bulle, ignorant les alertes de sa femme. Il sait qu'il doit prendre en considération ses attentes pour éviter le pire. Mais si cette passion peut être mise de côté, pour Karine, il est impératif que le couple se reconstruise et retrouve enfin une intimité. Un lien de famille, c'est quelque chose de précieux, mais c'est aussi quelque chose de fragile. Vous avez la chance d'avoir une femme qui est à vos côtés depuis des années, qui ne vous a jamais fait faux bon, qui, malgré effectivement votre passion et le fait de se sentir délaissée, reste auprès de vous. Prenez conscience de cette chance énorme que vous avez. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient déjà parties. Je ne vois aucun moment de tendresse, je ne vois rien du tout entre vous. Je vous sens comme s'il y avait un mur. Vous allez prendre ses mains, vous allez regarder dans les yeux et vous allez lui dire que si vous regrettez de ne pas vous être assez occupé d'elle ces derniers temps, si vous avez envie de faire des efforts. Non, ben, je vais faire des gros efforts. Je vais te libérer de la salle à manger. Puis je te promets qu'on ressortira plus, plus souvent. C'est vrai que j'étais un peu négligé pendant toutes ces années. pour moi, c'est quand même dur de faire ça. Donc, je le fais pour toi. Pourquoi vous êtes aussi émure? Je me suis quand même aperçu que j'aurais pu la perdre à cause de ça. Vous n'êtes pas passé loin de la catastrophe. Regardez comme il est ému. Prenez-le dans vos bras parce que, regardez, c'est une belle preuve d'amour, ça. Si un nouveau départ semble se dessiner pour ce couple, en revanche, pour Ophélie et son compagnon, c'est la guerre au quotidien à cause du mal-être de la jeune femme. J'ai l'impression que tout le monde croit que je me sens bien dans mes courrelets, là. Tu te sentirais moins laide parce qu'aujourd'hui, tu te sens pas belle, tu te sens pas bien. Je suis grosse. Je le savais déjà. Les autres filles, il y en a des mieux, c'est sympa. J'ai déjà essayé de m'écrire. J'ai l'impression que t'as pas envie de moi et... et du coup, je suis obligée de venir voir un peu ta guichée. T'as juste envie de sortir tout seul au karaoké pour te sentir comme avant, célibataire, avec les petites maths. Si c'est un crime, t'es vouloir être avec la personne qu'on aime, bah... dis-moi exactement ce que tu veux, ce que tu veux pas, pourquoi ? Parce qu'il y a 15 000 poufias qui vont te lécher le cul. Quoi qu'il arrive, notre couple, il va pas durer. C'est ça que tu penses ? Après 4 ans de vie commune, Ophélie, 24 ans, et Jean-Pierre, 25 ans, vivent une relation fusionnelle. Mais des tensions sont apparues depuis qu'Ophélie a pris du poids suite à sa grossesse. Avec 16 kilos en plus, aujourd'hui, la jeune femme a perdu confiance en elle et en son couple. Ses rondeurs, Ophélie ne les supporte plus. Malgré son sourire de façade, un simple essayage dans un magasin lui rappelle immédiatement son mal-être. C'est du combien ? 46. On va essayer. On va essayer de le voir. Tu peux même pas. Tu peux pas la... Tu peux pas la sacheter. Ça va, ça passe pas ? Ça va pas, non. C'est court, c'est... Partout. Partout, ça passe pas. Mais dis, c'est plus serré. Je pourrais même pas m'en sortir. Donc là, il faudrait pour bien faire deux tailles de plus. On peut pas pousser, nous. Je sais pas. Non, non. Regarde, là, je suis toute serrée. Ça me gêne en plus, en moins. Ouais. Tu veux l'enlever ? Oui. Elle est mal enlever. À l'heure du déjeuner, Jean-Pierre tente de la convaincre des bienfaits d'un régime, non seulement pour elle, mais aussi pour leur couple. Tu te sentirais moins laide parce qu'aujourd'hui, tu te sens pas belle, tu te sens pas bien. Tu te sentirais mieux. Tu le vivrais mieux. Tu me le ferais pas ressentir. Et forcément, il y aurait cette confiance qui reviendra en toi et tu serais moins... Il y aurait moins de friction, déjà. Et donc, on vivrait beaucoup mieux. J'ai l'impression que tout le monde croit que je me sens bien dans mes bourrelets, là. À chaque fois que j'ai commencé à réagir, mon père, il me disait... Je lui disais... J'ai perdu un kilo, je suis contente. Il me disait... Tu l'as perdu, tu te l'as pas retrouvé. Personne me prend au sérieux, aussi. Donc, on revient... En fait, ouais, c'est le... On revient toujours au problème du regard des autres. Un kilo, c'est rien. Bah oui. Ah oui, je reviens toujours au saut. Si j'étais toute seule, je m'en foutrais. Je m'habillerais comme avant, avec mes t-shirts XXL et mes caleçons. On voit rien. Je l'ai fait pourquoi ? J'ai changé parce que je voulais un copain. Je voulais comme tout le monde. J'avais pas envie de finir ma vie comme une vieille fille. Pour comprendre la souffrance d'Ophélie, il faut revenir sur son histoire. À 12 ans, Ophélie est une jeune fille, pleine de vie, mais la mort de sa grand-mère la bouleverse. Elle prend alors 22 kilos en un an, se replie sur elle-même et devient agressive. Les relations avec sa mère et ses deux sœurs se détériorent. Ophélie se sent rejetée par sa famille. Ophélie, elle a toujours cru que, en plus, en étant la deuxième fille sur trois, qu'elle était celle du milieu, qu'elle était jamais aimée, que moi, j'étais en plus la plus petite, donc forcément la préférée, ce qui n'est pas le cas du tout. Ils ont fait toujours la même chose pour nous trois. On a tous eu la même chose. Et puis Ophélie l'a ressentie, elle, comme quoi maman ou même papa ne l'aimait pas, qu'elle ne se sent aimée de personne. Jamais on est tombé dans les bras l'une de l'autre, comme ses autres sœurs. Jamais il y a eu des câlins. Enfin, moi, je ne suis pas très câline déjà, c'est peut-être aussi de ma faute. Mais je ne vois pas du tout mère et fille, là. Du tout. À appeler tout le temps. La grosse, tu viens manger. La grosse, si tu maigrissais, tu aurais peut-être un copain. Tu finirais pas... Tu vas finir toute seule. Mon père, il m'appelait comme ça aussi. Ma sœur m'appelait comme ça. Ça blesse, mais au final, c'est comme si on m'avait appelé par mon prénom. Je m'y suis habituée. À 19 ans, poussée par sa mère, Ophélie fait une cure d'amincissement dans un centre spécialisé. Elle perd alors 16 kilos. Mieux dans sa peau, elle séduit Jean-Pierre, alors animateur de karaoké. Mais dès le début de leur relation, Ophélie, qui a peur de le perdre, n'accepte pas qu'il s'éloigne d'elle. Étouffée par sa compagne, Jean-Pierre aimerait sortir seul de temps en temps. Et ce soir, lorsqu'il évoque l'idée d'aller au karaoké, Ophélie, comme d'habitude, se braque. T'as juste envie de sortir tout seul au karaoké pour te sentir comme avant, célibataire, avec les filles qui te battent. C'est pas une histoire de se sentir célibataire. T'as besoin d'être tout seul pour aller chanter. Je vois ce que ça change quand on y a avec tous les deux. Dis-moi exactement ce que tu veux, ce que tu veux pas, et pourquoi ? Parce qu'il y a 15 000 poufias qui vont te lécher le cul. C'est n'importe quoi. Bah non, c'est pas n'importe quoi. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'étais pareil, alors. Et tu penses que je suis pas assez grand pour dire, bah non... T'es comme tous les mecs. T'aimes bien être flatté par tes tasses. Et parce qu'elles vont me flatter, je vais partir avec elles. Non, mais... Non, mais... Tu vas jouer ton mouille, j'aurai. On y va. Dès son arrivée, Jean-Pierre partage un duo avec une autre fille. Ophélie n'apprécie pas au point d'en devenir hargneuse. Là, t'as demandé de chanter avec toi juste pour voir la gueule que j'allais faire. Je l'ai vue me regarder tout le long. Donc je l'emmerde. Là, tu réagis comme ça parce que... Non, c'est pas parce qu'elle veut chanter avec toi. C'est parce qu'elle l'a fait pour voir la gueule que j'avais. Elle m'a regardée tout le long. J'ai envie de me lever et de lui en fout une dans la tronche, là. Je me suis sentie un peu laide parce que... Je me suis dit, elle est mieux que moi. J'ai cherché ce qu'il pouvait bien lui trouver de plus que moi. Le lendemain, Jean-Pierre, qui ne comprend pas la peur de sa compagne, fait une dernière mise au point. Il veut qu'elle réalise l'urgence du changement. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, qu'on habite ensemble, qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Tu me connais. Je pense que tu dois avoir assez d'éléments pour te prouver que tu peux avoir confiance en moi. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah... Il y a des gens, ils ont confiance pendant 15 ans, 20 ans, et puis ça n'empêche pas que derrière... Oui, mais c'est toujours ce que je te dis, en fait. Il y a des gens, il y a des mecs qui trompent leur femme toute leur vie et puis que tous les jours, ils lui disent « Ah, tu peux avoir confiance en moi. » Et ça n'en change rien. Tu dois vivre avec la peur au ventre tout le temps, quoi. Ouais, ouais. Bah, ouais, mais c'est pas viable. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour nous. Parce qu'au final, tu dois pas être heureuse. Choqué par les propos de son compagnon, Ophélie vient chercher du réconfort auprès de sa sœur. Jean-Pierre l'accompagne comme il se doit, mais il préfère rester à l'écart de la discussion. Bah, je sais que si je le laissais sortir plus souvent, il serait moins... Il y aurait moins de disputes. Bah, c'est sûr. Je sais pas, comme tout le monde, ça fait du bien de sortir seul aussi. Pour moi, le karaoké, c'est pour... Enfin, on s'est rencontrés dans un karaoké, pour moi, c'est un lieu pour nous deux, quoi. Ça me rappelle des bons souvenirs, j'ai pas envie, enfin... Pourquoi tu veux pas qu'il sorte tout seul ? Au karaoké ? Au karaoké, ça me gêne. Ça te gêne ? Parce que je veux pas pour qu'il irait dans un endroit qui nous plaît tous les deux, tout seul. J'ai... C'est débile. Il veut peut-être pas forcément y aller tout seul, il veut peut-être y aller avec ses copains. Non, c'est tout seul. Il répète tout le temps, tout seul, tout seul, tout seul. Quand je dis tout seul, c'est sans toi, mais ça peut être avec un copain, avec... Tu vois ? Et toi, t'as pas un lieu où t'aimerais sortir sans lui ? Non. Tu veux qu'il soit toujours là ? Si c'est un crime de vouloir être avec la personne qu'on aime... Je pense qu'en dehors de ta vie avec JP et Chelsea, il y a ta vie aussi à toi personnelle. Je compte pas l'aménager comme je le fais d'habitude. C'est-à-dire que je vais lui montrer comment moi je vois... Comment moi je veux vivre mes rapports avec les gens sans porter atteinte au couple, parce que toujours, c'est pas le but. Dès son retour à la maison, Jean-Pierre appelle un copain pour sortir ce soir et met Ophélie devant le fait accompli. La jeune femme qui ne s'y attendait pas prend cela pour de la provocation. Je vais sortir avec JC. Tu peux pas me le dire avant de lui envoyer un message, c'est débile. J'attendais pas à voir s'il était dispos, c'est tout. C'est fait exprès pour m'agasser. Donc après manger, j'irai avec lui. Pendant l'heure qui suit, Ophélie boude dans son coin. L'annonce de Jean-Pierre lui a même coupé l'appétit. Lorsqu'il franchit le pas de la porte, la jeune femme fout en larmes. Je n'ai pas l'habitude. Oh, maman. Tata. Il est 21h lorsque Jean-Pierre rentre. Ophélie l'attend, le visage fermé. Le lendemain, la jeune femme qui a le sentiment que son homme ne la désire plus, veut en avoir le coeur net. Même en ta guiche un petit peu, des fois, tu vas mettre 20 minutes, une demi-heure avant de réagir. Je me dis, bah, ça lui fait rien. Je te dis à chaque fois, si c'était une fille bien foutue, t'irais tout de suite. Peut-être que tu souffres un peu de ça. Quand c'est plusieurs jours d'affilé, ouais. Des fois, je me dis, tiens, si je ne demandais rien... Le fait que ce soit tout le temps toi qui demandes, en fait, ça te... Je ne sais pas, avant, tu vois, par exemple, au début, je dormais et tu arrivais même de me réveiller en pleine nuit, tu vois. Ou que ça soit vraiment toi qui viennes te faire le premier pas. Là, c'est tout le temps moi qui viens te demander. Non, mais ouais, c'est vrai que le fait que le climat, en général, soit pesant... La libido est freinée complètement, enfin, complètement, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins envie. J'ai peur qu'il s'en aille tout le temps. En fait, tous les jours, je pense qu'il peut partir. Donc, ça pourrit un peu l'esprit. Ophélie ne trouve plus d'issue et décide pour la première fois d'essayer de parler à sa mère des difficultés que traverse son couple. Je suis grosse, je suis... Enfin, ça, tout le monde, vous le savez déjà. Bah, des autres filles, il y en a des mieux, c'est sûr, mais il y en a des moins bien. Ça doit faire des efforts. Je sais, mais c'est pas facile. S'il est avec toi, c'est qu'il t'aime quand même. Je sais, mais j'ai déjà essayé de maigrir, j'ai un... Je sais pas. Bah, il faudrait qu'ils t'aident, déjà. T'as réussi une fois. Pourquoi tu as réussi un peu de fois ? Je sais pas comment j'ai fait. Une fille pas maquillée, qui fait toujours la tête. Ça, ça a toujours été ton défaut. Quand t'étais petite, jusqu'à l'âge de 12 ans, t'étais toujours en train de rigoler, faire le pitre. Je me rappelle, tu disais tout le temps, je passerais à la télé. Tu imitais mes terres. T'en faisais des trucs. Tu te mettais des slips sur la tête. T'en faisais des petites conneries. Je me rappelle pas être. Bah oui. Alors, pourquoi tu recontinues pas à faire ça ? Je sais pas. Depuis que j'ai grossi, je suis pas pareil. Je suis timide, je parle à personne. Déjà, t'as toujours été timide. T'étais pas grosse avant aussi. Bah oui, mais pourquoi c'est lui devenu ? Est-ce que j'ai dit quelque chose ou fait quelque chose ? Mais non, mais quand j'ai commencé à grossir, vous m'avez pas encouragé. Tout le monde m'appelait la grosse. Moi, ton père, il dit que je suis grosse. Et pourtant, regarde. Non, mais toi, t'as maigri il y a pas longtemps. Bah oui, mais je sais pas. J'ai jamais été à ce point-là comme toi. Une gamine qui peut être super gentille, très émotive, mais qui peut être aussi très mauvaise. Tout à fait comme moi. Alors, tu veux me faire plaisir ou pas ? Parce que... Tu veux me faire plaisir ou pas ? Je te le dis. Bah, pas que ça, mais est-ce que tu veux me faire plaisir ? Tu vois, dis-moi, oui, maman, je ferai... Je ferai des efforts, je fais... Je vais essayer. Non, je veux pas que t'essayes, j'ai envie que tu le fasses. Ophélie semble décider à faire des efforts pour perdre ses kilos. Afin de l'aider à atteindre son objectif, notre thérapeute va mettre son entourage à contribution. A commencer par son compagnon. Pour mieux cerner le couple, Karine veut regarder les photos qui datent de leur rencontre. C'est vous ? J'étais plus mince, je sortais de cure, donc... D'accord. Et vous aussi, vous étiez drôlement plus mince, là, non ? Oui, 17 kilos au moins. Ah oui, comment ? Vous avez pris, vous, 17 kilos ? Oui. Et vous aussi ? Moi, j'ai repris pratiquement ceux que j'avais perdus à la cure. D'accord. Et puis la grossesse, j'en ai repris en plus, donc... D'accord. Je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est de résister quand vous avez une petite fringale, quelque chose, un grignotage, parce qu'à ce moment-là, ça prend le dessus sur, ben, ce genre d'image que vous pouvez avoir dans la tête. Alors, plutôt que d'avoir les images dans la tête, moi, je vais vous proposer de les coller sur le frigo, sur les placards, et au-dessus de la gazinière. Vous allez prendre ces photos. Comme ça, quand vous avez une petite tentation, vous avez envie d'ouvrir le placard pour grignoter quelque chose, vous voyez ça ? Et là, vous vous dites, ah non, Ah non, non, non. Je suis en train de me reprendre en main, et maintenant, je veux récupérer le corps que j'avais à ce moment-là. Il reste un placard. C'est le placard des cochonneries. Voilà. Vous avez un petit peu pris du poids ensemble. Donc, maintenant, c'est un travail d'équipe, il faut y aller. Vous avez pris du poids ensemble, mais maintenant, il va falloir le reperdre ensemble. Donc, vous avez chacun besoin de l'aide de l'autre. Il faut que vous vous motiviez, que vous s'y alliez, que vous ayez envie d'y aller. Dans un deuxième temps, Karine veut qu'Ophélie retrouve l'affection de sa mère dont elle a tant manqué. Elle leur propose donc de se replonger dans leurs souvenirs et ainsi découvrir l'origine de leur blocage. Alors, moi, je voudrais déjà essayer de vous aider à vous rapprocher un petit peu, peut-être physiquement. C'est pour ça que j'aimerais trouver une photo où vraiment Ophélie est petite, si vous avez ça sous la main. Quand Ophélie est née, comment ça s'est passé ? Vous étiez heureuse ? Vous étiez... Disons que l'accouchement, c'était pas très bien passé déjà. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu pas mal de problèmes à l'accouchement. Donc, c'est possible aussi que ça m'a... D'ailleurs, quand ils me l'ont mis sur le ventre, je me rappelle de ne pas y avoir touché. L'accouchement qui se passe difficilement, ce sont des choses qui arrivent. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont écrites comme ça et qu'elles ne doivent pas bouger. Et c'est cette Ophélie-là, maintenant, aujourd'hui, ce bébé qui a besoin de sa maman. Moi, ce qui m'embête, c'est toujours de la voir en train de faire la tête. Et ça, ça m'énerve. Elle fait la tête. Parce que elle a juste... C'est l'enfant en elle qui fait la tête. Elle a juste besoin de sentir que sa maman est là et sa maman lui prouve. Voilà ce dont elle a besoin aujourd'hui. Et je sais que c'est pas forcément évident. Alors peut-être que vous avez besoin que je vous aide à le faire. À la prendre dans mes bras, même. J'aime bien la prendre dans mes bras. Mais c'est un truc que... Mais c'est pas grave parce que je pense que vous avez toutes les deux vécu des choses très difficiles et que vous avez toutes les deux plein de regrets par rapport à ce qui s'est passé. Je vais s'arrêter. Et on va me voir après. Allez. Arrête. Dites-lui... Ne lui dites pas ça. Dites-lui juste que vous êtes là. Elle le sait que je suis là, que je suis toujours là. Et la télépathie, ça marche pas. Elle le sait. Quelquefois, on a juste besoin d'entendre. Je t'aide, tu me demandes à chaque fois quelque chose, il n'y a que moi qui t'aide. Dites-lui juste que vous l'aimez et que la petite fille qu'elle était va arrêter de souffrir et que maintenant, tout va s'arrêter. Maintenant que mère et fille se sont enfin retrouvées, Karine veut aider Ophélie à reprendre confiance en elle. Et c'est chez un relooker alors que la jeune femme va redécouvrir sa féminité. Alors, Juan, je crois. Oui, c'est ça, enchantée. Je vous présente Ophélie. Bonjour, enchantée. Ophélie, je vais vous laisser entre les mains de Juan. Et Juan est un expert en relooking, en beauté. Donc, il sait ce qu'il fait. Et je veux que vous ayez la surprise totale quand ce sera terminé. Donc, vous allez vous tourner pour ne pas être face au miroir. Et maintenant, c'est au tour de Juan de jouer. D'accord ? Je suis prête au changement, mais un petit peu stressée du résultat. Mais je pense que ça ne peut que me faire du bien. Enfin, si je me sens plus jolie, j'aurais tendance à moins lui demander à J.P. de me dire plein de compliments toute la journée. C'est à sa mère que notre thérapeute laisse la primeur de découvrir la nouvelle Ophélie. Mais avant tout, un petit brief pour que rien ne soit gâché. On a vu hier qu'il s'était passé des choses très fortes entre vous, que votre relation avait l'air de repartir sur de nouvelles bases. Et je voudrais que cette nouvelle Ophélie, qu'elle est depuis aujourd'hui, puisse repartir justement sur des nouvelles bases avec un regard neuf que pose sa maman sur elle. Donc, il va falloir que vous lui disiez que vous la trouvez belle, que c'est très réussi, que vous, vraiment, vous l'encouragiez dans cette voie-là, en n'émettant aucun avis négatif. C'est-à-dire, pas de, t'es belle, mais il va falloir, je sais pas, ceci, ou, t'es belle, il faut faire attention maintenant à rester comme ça. Que du positif. Alors, Ophélie. Voilà la nouvelle Ophélie. Il est drôle de faire un gros câlin. Je crois que vous en avez besoin toutes les deux. Alors, Ophélie. Je ne sais pas qu'en vue, moi. Déjà, vous commencez par un gros câlin. Je ne veux pas pleurer. Je veux être vilaine. Non, mais t'es jolie. Alors, amenez votre fille devant le miroir pour qu'elle se voit. Regarde. Regarde. Ça fait pissard. C'est bien. Ça me va bien, en plus. Comment vous la trouvez ? Elle est belle. Elle est très belle, comme ça. Oui, quand même. Et vous, Ophélie, comment vous vous trouvez ? Je m'y fasse. Non, c'est joli, j'aime bien. Mais ça change complètement. Ça change beaucoup. Donc, il faut que vous réappreniez, que vous repreniez goût à vous maquiller. à vous coiffer, à vous rendre la plus jolie possible. Et vous allez comme ça, ben, reprendre confiance en vous, petit à petit. Bon, alors maintenant, il va falloir aller montrer tout ça aussi à Jean-Pierre. Oui. Tu vas me reconnaître ? Oui. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. T'es belle comme ça. Ça va ? Oui. Ça te plaît ? Oui. Oui. On tente de l'avoir. Ça change ? Ça change ? Ça change ? J'ai contente que ça te plaît. Tu pleures ? Non. C'est bon. Stop. Et le résultat, là, pour moi, c'est quoi ? C'est que par amour, elle vous montre qu'elle est prête à faire... toutes les choses pour que votre couple aille bien ? C'est une belle preuve. Mais vous avez envie de la soutenir ? Elle en a besoin. Je le fais pour ça. T'es plus. 4 ans après notre reportage, Ophélie a repris confiance en elle. Jean-Pierre, lui, en père de famille responsable, a créé une société d'organisation de mariage. Aujourd'hui, le couple s'est marié et a 3 enfants. Si Ophélie et Jean-Pierre vivent un véritable bonheur, c'est loin d'être le cas de Cathy et ses enfants depuis que cette maman a retrouvé l'amour. Oh, non, bouge-toi, on a 23, là. Ouais. Quoi faire ? Euh, vas-y, non, mais c'est bon, là, tu te... Putain, non, mais ça... Maman, remets-toi correctement, là, franchement, c'est abusé. Mais on fait rien de mal, là, punaise, mais c'est... Non, bah oui, ben t'as... Tu te prépares, il faut qu'on y aille, là. Mais je suis prête ! Et bah alors, lève-toi. Je sais pas. Allez, on y va. Cathy a 35 ans. Mère de 6 enfants, née de 3 pères différents, elle vit depuis 6 mois une nouvelle histoire d'amour avec Yannick, 23 ans, qui s'est rapidement installée chez elle. Bien décidée à profiter de ce nouvel amour, véritable cure de jouvence, Cathy se comporte comme une adolescente. Ce sont essentiellement Christopher, Cassandra et Aurore, 3 de ses enfants, qui s'occupent de la maison. Bah, tu bouffes ton cul, tu vas te préparer, parce que nous, après, faut qu'on fasse les courses. J'ai pas envie ! Eh ben si, ben, tu lèves ton cul. Dans cette famille, les rôles sont inversés. Ce sont les enfants qui se chargent des tâches ménagères, et maman passe son temps à faire des caprices. Bah... Putain, tes pieds du canapé, hein ! Bah, laisse mes pieds où ils sont ! J'ai mal, j'étais sûr, j'ai mal aux jambes ! Eh ben, je m'en fous ! J'ai mal aux jambes, Aurore ! Bah, tu t'assoies, mais ça se fait pas de mettre les pieds sur le canapé ! Non, je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal partout ! Bah, elle nous dit de pas mettre les pieds sur le canapé, elle, qu'est-ce elle fait ? Oh, mais ouais, mais bon, j'ai pas enlevé mes chaussures, je suis d'accord. Mais j'ai pas le courage. Les rôles, ils sont inversés, parce que euh... Parce que moi, je suis la fille, et puis euh... Je fais le rôle de la maman, la petite maman et tout, qui s'occupe des petits, qui s'occupe de le manger, qui doit lui dire de faire ci, de faire ça, et euh... Moi, je trouve que des fois, c'est trop pesant, j'ai pas besoin de vivre ça maintenant, quoi. Faut que j'en profite, moi. Bon, si vous grouillez pas votre cul, je vous garantis que je bouge plus, hein ! Oh ! T'arrêtes de t'occuper ! Bah non, mais attendez ! Christopheur ! Dépêchez-vous, là, c'est bon, là, je sature, j'ai pas envie, déjà, et... Oh, mais arrête de râler ! J'ai vraiment pas du tout envie ! Ça y est, c'est bon ? Oui, c'est bon. Chérie, on y va, mon coeur ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas grave, Orange, va tout à l'heure ! Samedi matin, les enfants ont péniblement réussi à entraîner leur mère jusqu'au supermarché. Mais Cathy traîne toujours les pieds et préfère le lèche-vitrine enlacé dans les bras de Yannick. Une fois encore, ce sont les enfants qui la rappellent à l'ordre. Oh, mais c'est pas possible ! Bon, on va directement à l'intérieur parce qu'il y a plus. Ouais, ouais, bon. Tu vas faire un petit tour à coupe. Et Cathy n'a que faire des remarques de sa fille, elle préfère continuer son shopping. Ah, vive les bébés ! Deux minutes, après, deux minutes ! Vive les bébés ! On n'y arrivera jamais, hein ! Elle va au truc de bébé ! Ben oui, bébé, j'espère ! Il aura fallu un quart d'heure à la petite famille pour traverser la galerie marchande. Dans le supermarché, le cirque recommence. Cathy marque une nouvelle pause, mais cette fois, c'est au rayon lingerie. ... Oh, maman ! Je veux pas rialer après, s'il te plaît ? Non ! Non, mais là, on fait les courses. Ben, on va faire les courses. Vas-y, on va te parler, parce qu'on veut pas aller plus tard, là. Maman, tu fais pas la regarder tout à l'heure ? Là, parce qu'on va aller là-bas et on refait un petit tour ici après la fin. Eh bien, si, hein ! Il y a besoin de nous, hein ! Ben, eh bien, on a besoin, hein ! On va pas devoir s'arrêter. Ben, on a besoin de moi, hein ! C'est donc aux enfants d'aller faire les courses. Alors que maman se détend avec Yannick devant ses rayons préférés, Aurore, Cassandra et Christopher sont obligés de composer eux-mêmes les prochains repas pour toute la famille. L'étage, viande, salade, fruits, les enfants s'occupent intégralement de la nourriture. Bon, maintenant, il faut les retrouver aussi. Pendant ce temps, leur mère s'éclate au rayon musique où elle écoute le dernier tube du moment. ... Attends, elle est géniale, écoute ! Aurore commence à perdre patience. Madame Pou ! Elle est super, hein ! Pourquoi ? Parce qu'on doit finir, genre, on doit chercher le poisson, les crevettes, euh... Oh ! Le truc, donc, c'est malin ! Allez ! J'ai pas écouté au sel, là ! Non, non, mais tu l'écouteras plus tard ! Non, non, mais je peux pas écouter seule, là ! Une fois ! Non, 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 non ! Attends, elle fait super, la musique, là ! Non, non, mais ça faisait trop pitié ! Allez chercher poisson ! Poisson ! Ben, on a été voir les mini portables, les porfaits de portable, on a été regarder pour le DVD, on a regardé pour le film, parce qu'il y a une mauvaise... Et on laisse les gamins pour le... Et... Oh, vous êtes assez grand pour ça ! Et même arrivé à la maison, pour les enfants, ça n'est pas fini ! C'est à eux de porter et de ranger les achats ! Leur mère, elle, est exténuée par sa matinée ! Donc, je pose ça là, moi, je m'installe de l'autre côté, s'il vous plaît ! Non, 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 non ! Les courses, les ranger avec nous ! Non, je vous laisse faire, OK ? Non, non, j'en peux plus ! Je suis vraiment fatiguée ! Ah, non, j'abuse pas ! Si, t'abuse ! Faites ça pour moi, là, parce que c'est bon, je suis crevée, je suis platée ! T'abuse ! T'es toujours fatiguée ! Depuis plusieurs mois, Cathy est sans emploi. Elle n'est pas vraiment surmenée, pourtant, le week-end, elle a besoin de beaucoup de repos ! J'ai vraiment ras-le-bol des tâches ménagères ! Alors ça, c'est un truc qui me gonfle, c'est pas croyable ! Alors moi, ce que j'ai décidé, c'est que c'est à leur tour de prendre ce rôle ! C'est à eux d'assumer un peu les tâches ménagères ! Il n'y a pas de raison que moi, je vais le faire toute ma vie ! Bon, j'en ferai toujours, ça c'est sûr, parce que quand ils sont pas là, ils peuvent pas m'aider ! Mais le week-end, c'est mon week-end maintenant ! À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que ce sera mon week-end ! Gérer la crise d'adolescence à retardement de Cathy n'est pas de tout repos pour ses enfants ! Afin de plaire au nouvel homme de sa vie, Cathy veut aussi changer de look ! Et pour mieux séduire Yannick, elle n'hésite pas à emprunter les strings de sa fille ! Tu fais quoi, là ? Quoi ? Putain ! Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de chercher... Ouais, bien sûr, t'as pas tes sous-vêtements, toi ! Non, mais je voulais en emprunter un ! Non, mais même pas à Titu, t'as pas tes sous-vêtements, peut-être ? Non, mais attends ! Bien sûr, t'es obligée de tout sortir, non ? Ouais ! Ouais ! Bah ouais ! Ouais, bah tu casses un petit peu les couilles, ça aussi, tu le sais ! Ouais ! Non mais attends, tu fous quoi ? Là, tu crois que je t'ai pas vue, peut-être ? Non, mais attends, t'as tes sous-vêtements, hein ? Oui, d'accord, ok, j'ai mes sous-vêtements et tout, mais je voulais à Astrid, là-bas ! Ouais, bien sûr, t'as besoin de faire montrer ça, Yannick ! T'as besoin de faire montrer mes sous-vêtements à Yannick, toi ? Bah oui ! Ouais, bien sûr, c'est mes sous-vêtements ! Et bah alors ? T'as pas vu avec ! Non, mais je m'en fous, mais... Donc il est pas censé savoir que c'est à toi ? Ah bah oui, bah c'est à qui, alors ? Bah c'est à moi, non, mais c'est à moi aussi ! Ouais, bien sûr ! Putain, c'est pour mettre avec ma robe ! Bah je m'en fous ! Bah oui, mais si je mets une culotte, ça va pas aller ! Bah je m'en fous ! Non, c'est vrai, ça va pas aller ! Non, bah tu prends pas, je m'en fous ! Ouais, de toute façon, je peux jamais rien avoir ! Bah non, mais pas les sous-vêtements, c'est perso les sous-vêtements ! Bah je m'en fous, j'ai tes sous-vêtements ! Ouais, voilà, t'as déjà mes pantoufles et encore tu veux prendre mes sous-vêtements, toi ? Bah oui ! Les sous-vêtements, c'est personnel, elle a pas à les prendre ! Les pantalons, les hauts, j'en ai rien à foutre ! Mais franchement, je trouve que c'est un petit peu oser les sous-vêtements, parce qu'elle a pas besoin de faire montrer ça à Yannick, quoi ! Je veux dire, c'est à moi, c'est pas à elle, moi c'est tout, je veux pas qu'elle les prenne ! Bon bah après, elle veut pas comprendre ou quoi, mais moi c'est sûr, j'aime pas apprêter mes sous-vêtements, ça elle le sait très bien ! Ce soir, Cathy et ses deux aînés sortent en discothèque, pendant qu'Aurore aide sa petite sœur à finir sa toilette, Cathy, elle, prend son temps, se maquille et prend soin d'elle ! Dos nus et jupe moulante, Christopher trouve sa mère impudique et la sermone ! Non, la blosse, c'est mieux ! Non, je sais pas ! Qu'est-ce que tu veux t'en rendre dans cette tenue ? Non, bah... Non, mais regarde ! Sérieux ! Mais sérieux, quoi ? Non, mais... Elle était bien avec le pantal ! Oui, bah oui, mais carrément, quoi ! Non, non, on va en boîte, il y a des mecs, tu vas te faire draguer, mais fais attention ! Attends, t'as avec Yannick, t'es pas qui te mets attention ! Non, on a des pantalons, donc tu... Non, non, non ! Tu lui amendes ! Non, 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 non ! 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 Non, mais attends, regarde commenter ! Je suis avec Yannick ! Oui, bah justement ! Et bah voilà ! Yannick va rester à côté de moi, il va pas s'amuser à aller à droite et à gauche ! Bah attends, il a peut-être envie de s'amuser aussi ! Mais tu sais très bien, lorsqu'il va en boîte, c'est toujours qu'il est avec moi, il reste à côté de moi ! Il va pas partir ! Ah bah ça peut se passer mal à cause de ça ! Je suis désolé ! Mais non, attends ! Attends, attends, attends ! Mais mec, je sais quand même les remettre en place ! Merde ! Je suis plus une gamine ! Tu connais pas la réaction de Yannick encore ? Mais attends, je suis plus une gamine, Chris ! Arrête, hein ! Quand même ! Tu dis à ton frère qu'il se lave les dents et qu'il va au cul ! Non, mais je suis plus une gamine, non ! Tu veux passer un pantalon ? Non ! Tu crois que j'ai fait quoi, là ? C'est quoi ? C'est une jupe, ça, peut-être ? Attends, mais attends ! Non, mais tu mets un pantalon, c'est tout ! C'est comme ça ! Non, et toi, est-ce que je te dis de mettre une jupe ? Non, bah c'est normal ! J'en ai pas eu de jeunesse ! J'ai eu un enfant à 16 ans ! Bon, c'était mon choix d'avoir cet enfant à 16 ans ! C'est ce que je désirais le plus ! À partir du moment où mon premier enfant est né, j'ai dû terminer de sortir, de faire des conneries, quoi ! J'étais plus en âge, il fallait que je prenne des responsabilités ! Et bien maintenant, je suis contente de les avoir prises ! Et j'estime aujourd'hui que j'ai quand même le droit et l'avantage de reprendre ma revanche ! Bon, je la reprends peut-être un peu tard, mais en réalité, je crois pas que je l'ai lâchée cette revanche à 16 ans ! Je l'ai toujours gardée au fond de moi ! La seule chose, c'est que je n'étais pas avec la bonne personne ! Et aujourd'hui, je suis avec la bonne personne ! Et quand il s'agit de s'amuser, Cathy ne s'économise pas ! Dans cette discothèque, où la moyenne d'âge est de 17 ans, Cathy est parfaitement à l'aise ! Avec les amis de ses enfants, elle s'amuse comme une adolescente ! Soudain, la musique se fait langoureuse ! Cathy n'a Dieu que pour Yannick ! Les amoureux s'embrassent, s'en retenuent passionnément ! Aurore et Christopher ne savent plus où se mettre ! Ils tentent même de séparer le couple ! De loin, leurs copains les observent ! Eux non plus, n'en reviennent pas ! Regarde comme elle danse, Cathy ! Franchement, tu imagines ta mère comme ça ! Non ! Ah, se bouffer la bouche là ! Non mais... Au verre, gaffe quand même là ! D'accord ! Tu vois, ta mère bouffer la bouche ! Je prends toi ! Ah non ! Non mais regarde ! Mais on dirait que ça lui donne pas ! Je sais pas ! Sachant qu'un petit bon, vas-y ! Même moi, je suis pas comme ça ! Heureusement ! Non mais bon, moi, je dis... Oh ! Moi, je dis... Il faut se tenir, quoi, quand même ! Je sais pas si... On est en boîte quand même ! Ouais, voilà ! Je veux dire encore, la maison, ça fait rien ! Les enfants de Cathy sont excédés. Ils décident de faire une mise au coin avec leur mère et Yannick. Moi, ma vie personnelle, je la mets comme je l'entends. Du coup, je me l'explique comme vous l'entendez. Donc, de ce que je fais, à partir du moment de ce que je fais, je m'en fous des autres. Complètement ! On te met des limites et tu les tiens, c'est tout ! Je n'ai pas des limites ! Justement, j'en ai pas ! Et j'en ai rien ! Maintenant, tu veux en avoir ! Bah non ! Mais maintenant, t'es plus une gamine ! Je pense que... Justement ! C'est qui, les enfants, ici ? C'est qui, vous ? Ouais ! Excuse-moi ! Attends, attends ! On est adultes ? On fait bien ce qu'on veut ! Il n'y a aucune loi qui est interdite ! On ne doit pas s'embrasser en lieu public ! C'est d'accord ? Non, non, mais c'est où ça ? C'est d'accord ! Cathy et Yannick sont totalement indifférents aux réflexions des enfants. Ce soir encore, ils s'amuseront jusqu'à la fermeture. Dès que j'embrasse Yannick, dès que je suis enlacée dans ses bras, ou bien dès que je danse un peu olé olé, je ne dis pas que je me fais trop olé olé, ils sont toujours derrière moi. Mais maman, arrête de faire comme ça, arrête de faire comme ci, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, ça ne se fait pas. Attendez, les gens, moi je ne les connais pas la 3 quarts, c'est vrai. Ils pensent ce qu'ils veulent de moi. Et de toute façon, s'ils ne veulent plus sortir avec moi, ils resteront de leur côté, moi je sortirai de mon côté. Mais il ne faut pas qu'ils aient honte de moi, parce que je suis comme ça, et ils le savent très bien. 9h45, le lendemain, les enfants sont déjà levés, ils s'activent en cuisine et se répartissent, comme d'habitude, les tâches ménagères. Cathy, elle, dort encore et n'est pas prête à se lever. Maman, debout, debout, tout le monde est m'éveillé presque. Je te mangeais de théorie, ma parole. Et tu viens nous aider aussi. Attends, il y a 10 ans à l'intérieur, tu te fous de moi, là. Non. Bah, si, t'as rien. Non, tu me fous pas de toi, tu te lèves. Le café, je te plais. Bah, t'as pas ton café si tu te lèves pas. Si tu t'assois pas au moins. Ah, tu te donnes le café, il faut que je me lève. Bah, t'as intérêt parce que... Ah, je te plais, ma choupure. Bisous. Bisous. Tu le rappelles. Bisous. Tu suis sûre ? Non. Des fois, je trouve qu'elle a la chance quand même de nous avoir parce que si elle aurait des enfants qui ferait rien à la maison, bah, la maison, ce serait la cata, quoi. Ça serait une déchetterie, quoi. Une poubelle. Parce que le temps qu'elle reste avec Annick et tout, et bah, voilà, quoi, c'est... C'est du temps perdu, quoi. Une heure plus tard, les enfants sont toujours au travail. Christopher balaie l'appartement. Aurore prépare le repas et Cassandra s'occupe du linge. Pendant ce temps, Cathy bronze tranquillement sur la terrasse et caline son chien. C'est un petit peu chiant. Ouais, elle est en train de faire bronzette sur le balcon. C'est vrai ? Oui. Voilà, c'est abusé. Nous, on fait la bouffe, on fait le ménage. Elle, elle dort, elle se repose. Et elle chante. Et voilà. Et nous, on en a marre. C'est énervant à force. On vient se plaindre. Voilà, on vient se plaindre. On en a marre. Les jeunes, faut qu'ils en profitent. Faut pas qu'ils fassent la bouffe ni le ménage. Voilà. Il y a mon chien et moi, on prend le soleil. C'est rien de parler avec toi, en vérité. Non, c'est pas que ça sert à rien. Aujourd'hui, je vous demande simplement de me laisser respirer. Je t'ai même demandé de t'occuper de ton chien parce qu'il a mal à l'oeil et tu t'en occupes même pas. Tu pourrais au moins, je sais pas... Au moins le laver. Ouais, il faut au moins le laver. Juste le laver, quoi. Faut que je lave mon chien. Bah oui, lave-le. Elle va attraper froid, ma chienne. Bah non, il fait chaud, t'as dit. Il y a du soleil. Non, elle va avoir froid. Mais lave-la. Regarde, cette pauvre bête là. Elle attend que ça, hein. Elle attend que ça. Mais non, elle aime pas quand on la lave. Bah si, bah tu la laves. Juste aujourd'hui, quoi. Le week-end prochain, c'est moi qui le fais. Bah on va pas la laver toutes les semaines. Bah oui, mais lave-la aujourd'hui, quoi. Exaspérée, Aurore va se plaindre auprès de son frère Jonathan, qui est rentré pour le week-end. Mais non, parce qu'en fait, elle s'en occupe pas. Je vais pas la laver. Poupouille, en fait, elle a un oeil qui part en couille. Et puis, elle a dit de la laver. Non, mais ça va aller, oui. Bah oui, regarde, pauvre bête. Mais vous êtes toujours en train de dire quelque chose. Mais il y en a marre, à la fin. Ça vous arrive pas, vous, les week-ends, de vouloir être pépère ? Non, bah non, ça arrive jamais. Là, je vais aller laver mon chien. Mais c'est pas parce que vous me l'avez dit, c'est parce que j'en ai envie de le faire. Voilà. Pauvre poupouille, en la pépette. Et puis, tu sais, tu sais ce que tu leur fais ? Vas-y, tire-la, poupouille. Non, elle a pas envie, là. Bah, tu vas pas mourir parce que tu fais la salade. Finalement, Cathy préfère brosser son chien dans la cuisine pendant que les enfants, eux, font à manger. Elle se permet même quelques remarques. Il y a une façon pour faire ça, en plus. J'arrive pas à tourner la salade. Et toi, qu'est-ce que tu jouais ? Bien. Dans la cuisine, elle m'a trop, trop énervée parce qu'elle est toujours en train de critiquer. Il y a ci qui va, ci qui va pas et tout. Donc ça, franchement, c'est chiant. C'est impressionnant, quoi. Moi, je supporte pas. Moi, quand je fais à manger, je veux être calme et tout. Puis là, elle est toujours derrière mon cul et franchement, c'est la misère. Tout compte fait, mieux vaut que Cathy ne fasse rien. Car quand elle s'active, c'est en musique. Impossible alors pour Cassandra de faire ses devoirs tranquillement. ... Non, mais c'est bon, mon frère, c'est pas la fête. Je suis en train de changer les enfants à son match, maman. Mais quoi ? J'ai point d'avoir tout faux non plus, là. Attends, t'es dans ta chambre quand même, ça te gêne pas ? Si, ça me gêne. Non, ça te gêne pas. Là, j'ai la porte ferme. Mais si tu veux, je ferme la porte. Il n'y a pas de problème. Ça devrait passer. Attends. Attends, attends. Pourquoi tu choisis de faire tes devoirs à cette heure-là aussi ? J'allais pas les faire ce matin. J'allais les ménager à faire et tout. Il fallait les faire hier. Hier, je pouvais pas. Tu pouvais pas. Et pourquoi tu pouvais pas ? Je préfère les faire le dimanche, c'est mieux. Ah bah oui, non, mais c'est mieux. Et puis moi, le dimanche, je pense que c'est la décelle. Hier, on était partis en course, alors je pouvais pas le faire. Marie, maman, tu aurais pu les faire hier matin. Hier matin, tu avais tout le temps. C'est pas le dimanche qu'il faut le faire. Je suis désolée. Attends, si toi, tu veux vivre de la vie, moi, je suis la mienne aussi. Alors bon, tu retournes à tes devoirs, je fermerai la porte et puis c'est tout. Et si on entend encore mon fils, je rebaisse. Et là, je l'éteindrai. Je l'éteindrai. Merci. Non, non, c'est pas possible. Mais il faut me comprendre, j'ai quand même eu six enfants. Je leur ai consacré toute ma vie. Maintenant, il est temps pour moi de vivre aussi un peu. Parce qu'eux grandissent, chacun fait sa vie. Et moi, je veux continuer à faire la mienne. Et je la continuerai dans cette optique-là. Mais les enfants craquent. Selon eux, depuis que Cathy est amoureuse, elle n'a plus les pieds sur terre. Ils aimeraient que leur maman atterrisse et reprenne ses responsabilités. Aurore et Christopher ont aujourd'hui décidé de lui parler franchement. Qu'est-ce qu'il y a les ganas ? C'est à propos de Yannick et toi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah rien. Non, non, mais on trouve que ça fait sept mois que vous êtes ensemble. Il y aura sept mois à début du mois prochain, ouais. On pensait que même... On en est contentés tout pour toi, Yannick, mais il ne faut pas trop accélérer les choses non plus. Moi, je pense. Attendez, quand même, j'ai mal vécu... Mais oui, mais toujours tu racontes ça. Non, mais c'est normal, tu as mal vécu ici, tu as mal vécu... On est tous d'accord. C'est bien que tu sois bien avec Yannick maintenant, mais il faut vivre le jour le jour. C'est ce que je fais, c'est ce que je... Je vis le jour le jour, merde. Mais oui, mais attends, attends, tu vois, tu fais tout plein de projets et tout. Bon, imagine, ça se fait. Et du jour au lendemain, pouf, plus rien. Qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu as tout misé sur Yannick. Tu sais, dans la vie, il y a tout plein de trucs, quoi. Je veux dire, ça peut se finir du jour au lendemain. On peut s'imaginer les pires choses. Bon, on ne pense pas qu'au mal non plus, mais il faut quand même y penser un petit peu. C'est bien de voir la vie toute belle, toute rose, mais... Non, 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 il ne faut pas que je pense à ça. Autrement, j'arrête là tout de suite et je ne prends pas le risque d'aller plus loin, quoi. Voilà, c'est une réaction complètement de clou. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est dingue. On te dit quelque chose, tu fais, je veux arrêter ci, je veux arrêter ça. Attendez, j'ai toujours vécu dans le doute jusqu'à maintenant et... Mais c'est pas... On ne te met pas un doute en plus. C'est qu'il faut que tu fasses attention, que tu ne mettes pas tout sur Yannick non plus. Parce que le jour où ça se finit... Même toi, Yannick, il ne faut pas qu'ils misent tout sur toi. Après une longue conversation, Cathy semble avoir saisi le malaise de ses enfants. Moi, j'ai une vision des choses qui n'est pas comme la vôtre. Vous, vous allez trouver normal à votre âge d'être toujours avec quelqu'un, d'être toujours enlacé, de toujours l'embrasser, d'être avec... Et puis pour moi, vous ne trouvez pas ça normal parce que je suis votre maman, c'est normal. Je vous comprends très bien. Encore que tu vois, que tu ne fasses pas devant nous quoi, on s'en fout. Mais bon, c'est des fois, c'est devant nous. Et vous prometz que je vais faire un effort, un gros effort, d'accord ? Et puis on en reparlera d'ici quelques temps. Qui sait ? On verra. Allez, venez mes chéris. Allez, c'est bon là, j'aime pas les câlins. Si Cathy semble vouloir se remettre en question, c'est loin d'être le cas de Jérôme qui quotidiennement met son couple en péril à cause de sa jalousie. Moi, tu me le diras, tu me diras, voilà, je t'ai donné mon avis, maintenant tu fais comme tu veux. Tu m'énerves, tu m'énerves. Mais arrête, on peut jamais rien dire pour toi. Tu m'as demandé de te proposer quelque chose. Je te propose quelque chose, mais attends, je te dis, je te laisse choisir l'endroit. C'est incroyable. Pour moi, c'est tout. Tu veux que tout se joue comme un monsieur veut. Pour moi, c'est tout. Ça y est. Tu vois, pour moi, tu vas même pas changer, tu restes pareil. C'est bon, si tu veux qu'on arrête ton divorce et puis c'est bon. Tu es mon pilier, tu es mon oxygène, tu es tout pour moi. La jalousie et les suspicions de Jérôme, Patricia, sa femme, l'est subie depuis 3 ans. Chauffeur routier international, Jérôme ne rentre qu'en fin de semaine et selon lui, sa femme doit l'attendre patiemment à la maison. Seulement voilà, Patricia voit les choses autrement. Alors quand le vendredi soir, elle rentre après son homme, l'accueil qu'il lui réserve est des plus glaciales. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu me rapproches encore ? J'arrive, j'arrive. T'es où ? J'arrive. J'arrive, c'est pas me dire où tu es. Je vais à un magasin, je te cache quelque chose. Attends, tu... Je vais au magasin, je te cache quelque chose, arrête un peu. Il y a pas longtemps, j'ai appris pas mal de choses. Arrête un peu, tu te fais des idées, là. Tu m'as caché pas mal de trucs. Bah oui. Tu commences à me gonfler, Jérôme. C'est drôle, quand c'est un sujet sur toi... Bah, te trouver quelqu'un qui aime bien, hein ? J'en sais rien. Tout toi, quelqu'un d'autre, je te l'ai déjà dit. Tout toi, quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois qu'il faut entamer un sujet sur toi, à chaque fois qu'il me sors la même phrase, va voir quelqu'un d'autre, va voir ailleurs. Tu m'énerves, tu m'énerves. Mais arrête, on peut jamais rien dire, pourquoi ? Pour toi, quelqu'un d'autre. On peut jamais rien dire. Tu vas où, tu te sens le mieux. Si tu vois que ça va pas ici, bah, tu vas voir ailleurs. Aujourd'hui, les soupçons de Jérôme sont tels que le couple se déchire sans arrêt. Pourtant, il y a 13 ans, lorsqu'il rencontre Patricia, elle ne vit pas recluse. Elle travaille alors dans un bar de nuit au Gabon. Lui fait son service militaire. Leur amitié se transforme très vite en amour. Quatre mois plus tard, Jérôme, fou amoureux de Patricia, l'épouse à Libreville. Il accueille ses deux enfants, Francky et Myriam, qu'elle élève seule. Petit à petit, la famille s'agrandit avec la naissance de Jennifer, Géraldine et enfin la petite dernière, Georgia. Mais aujourd'hui, les instants de bonheur et de tendresse se sont envolés. La réalité de ce couple est devenue dure. Toute la semaine, Jérôme, au volant de son camion, imagine le pire. Sa douce, dans les bras d'un autre. Le fait qu'on n'est plus ensemble tous les jours comme on était enfants, voilà, je me fais des fous. Je m'imagine qu'elle doit en avoir marre et puis qu'elle rencontre quelqu'un et puis qu'elle va partir avec. Et quand il ne roule pas, il écrit à Patricia tout ce qu'il n'a pas réussi à lui dire le week-end. Mais depuis quelque temps, je me demande où nous allons et ce qui va devenir notre couple. Le désarroi de Jérôme, aujourd'hui, Patricia refuse de l'entendre. Elle ne lit même plus ses lettres. Pour elle, ses écrits ne sont que des mots, des années de promesses en l'air. Alors, pour se donner du baume au cœur, elle fait du shopping. C'est uniquement là qu'à 34 ans, Patricia se sent une femme séduisante. Pour se sentir plus épanouie, Patricia, mère de famille exemplaire, souhaite retravailler. Mais à cause de la jalousie de son mari, le choix est difficile. Toi, tu n'aimes pas que je travaille dans les bars, qu'est-ce que tu me voudrais faire ? Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais je te demande... Non, ne me demande pas déjà ce que moi, je veux que tu fasses. Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Déjà, première question. Pour toi, qu'est-ce que tu voudrais faire ? J'ai travaillé en boîte, tu n'aimes pas. J'ai été travailler autour de brasserie à 51, tu n'aimes pas. Étant donné que maintenant, tu me caches des choses, tu fais comme tu veux, puis tu ne me dis plus rien, et puis c'est tout, puis je ne te demanderai plus rien. Attends, je te défile. Non, je ne me défile pas. Je ne me défile pas. Je t'ai posé une question, mais donne quand même ton avis. Mais mon avis, à chaque fois que tu me demandes... Au moins, tu me le diras, tu me diras, voilà, je t'ai donné mon avis, maintenant tu fais comme tu veux. Et à chaque fois que tu m'as demandé mon avis, que je t'ai donné mon avis... Mais là, je te le demande. Je ne te donne plus mon avis, parce que mon avis, tu t'en fous. Parce que tu n'as rien à dire, alors. Non, parce que tu t'en fous de mon avis, donc mon avis, je ne le garde pas moi, maintenant. Non, tu n'as rien à dire. Mon avis, je ne le garde pas moi, maintenant. Non, tu n'as rien trouvé avant. Tu n'as rien trouvé de bon. Voilà, c'est comme ça, quand il me paraît. Oui, tu me demandes mon avis, alors. Quand tu regardes le temps, tu s'en fous de mon avis. Il ne faut pas exagérer non plus. Il ne sait pas quoi dire. C'est vraiment prendre pour ce que je ne suis pas. Le couple, franchement, il ne faut même plus un couple, parce qu'un couple, on doit tout partager. Un couple, on doit normalement tout partager. En plus, la semaine, on ne se voit pas. Donc, on devrait bien se retrouver les week-ends, quoi. On devrait bien se retrouver, faire des choses ensemble. Mais ça ne nous arrive plus. Dès le lendemain, pour tenter d'apaiser les tensions, Patricia propose à son mari de partager un moment ensemble. Mais Jérôme va très vite se braquer. Ça te dirait de faire quoi aujourd'hui ? Je te propose. Après, si tu n'es pas d'accord, après, c'est toi. Je ne vais pas te forcer. Tu as peut-être une idée, toi. Aller faire, dans l'après-midi, aller faire du lèche-vitrine, si ça ne te dérange pas. Je n'ai pas envie d'aller dans les magasins. On trouve autre chose. On va dans un magasin, là où il y a aussi pour hommes, et puis voilà, ça ne va pas te paraître long, en fait. Propose autre chose, trouve autre chose, mais arrête avec le magasin. Tu vois, ta tête, tu ne t'as rien trouvé. Pour éviter une énième dispute avec sa femme, Jérôme préfère prendre l'air. Le temps de la réflexion lui a été bénéfique. Il a trouvé un compromis qui lui paraît acceptable. Tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble ? Et bien, allons voir un verre. Allons nous mettre une terrasse, partager un moment à Dieu, comme ça. Commencez déjà par ça. D'accord. Oui. Mais c'est toi qui propose, c'est moi qui te demande où on va. Non, tu vois, je te propose une solution, je te laisse choisir l'endroit. Ben, c'est ça. Je t'ai dit, quand je venais, non, c'est pas la première fois que j'ai... Oui, oui, mais je t'ai dit, je te laisse choisir l'endroit où on va aller. Mais pourquoi c'est moi que tu le vois, je vais te suivre, tu as proposé. Moi, je te propose... Attends, tu m'as demandé de te proposer quelque chose. Pour une fois, voilà. Je te propose quelque chose, mais attends, je te dis, je te laisse choisir l'endroit. Mais t'es incroyable, hein. T'es incroyable. J'appréhende d'aller au café, oui. Parce que je sais pas comment ça va se dérouler, je sais pas comment ça va se passer. C'est ça que j'appréhende, quoi, qu'il y ait quelqu'un qui se mette là-bas, qui se mette à la fixer, et puis que ça va encore me... me bouffer, me ronger, ça va m'énerver. Il est 14 heures, le couple se décide enfin à sortir. Jérôme est angoissé à l'idée de s'afficher avec sa femme en présence d'homme. Malgré le froid, c'est en terrasse qu'il s'attable, le visage fermé. Tu veux encore se mettre à la terrasse? Hein? Tu veux encore se mettre à la terrasse? Non, on va l'intérieur, j'ai froid. T'auras ta froid, t'as les quatre couvrir. T'as les quatre couvrir. Donc, pour toi, une femme mariée, et en plus j'ai cinq gosses, je devrais m'habiller comment, comme la mère qui va là? Tu sais qu'il fait frais. Non, la personne qui a fabriqué ce short. Je pense pas que c'est le seul article qu'ils auront pu fabriquer. Je crois qu'il y en a, ils ont encore entraîné dans les magasins. Ce qui veut dire qu'ils ont approuvé qu'on pouvait mettre ça. Donc, je le mets. J'aimerais que tu arrêtes de me critiquer de ma façon de m'habiller. C'est pas vulgaire. Ils étaient pourtant venus dans ce café pour essayer de se retrouver. Mais la jalousie excessive de Jérôme a encore tout gâché. Exténuée de devoir toujours se justifier, Patricia rend les armes. Je suis fragile quelque part. Peut-être parce que je me débrouille trop. Là, tu vois un homme en face de toi maintenant. C'est même plus une femme. Donc, même si je souffre, tu t'intéresses même plus si je souffre. Et toi, tu me parles d'hommes et tout, de machin. Qu'est-ce que j'ai à foutre moi d'aller avoir un copain? C'est même pas mon temps. On m'a pas éduqué comme ça. Mais je t'arrête tout de suite. Aucun homme ne m'intéresse. Par moment, j'ai l'impression que tu me désires plus. Par moment, j'ai l'impression de ne pas te satisfaire. C'est une situation qui me fait beaucoup de mal. J'aimerais pouvoir lui apporter tout ce qu'elle attend de moi. Je sais pas quoi faire. Sur le chemin du retour, Patricia, qui veut encore y croire, propose à Jérôme de sortir en dehors. C'est une discothèque ce soir avec sa cousine Kelly. Alors qu'il n'aime pas les boîtes de nuit, il accepte à contre-coeur. Et voici Kelly, 33 ans, 1m60, 44 kg, une plastique de rêve. Rien pour rassurer Jérôme. Deux heures plus tard, les jeunes femmes sont enfin prêtes. Jérôme. 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 Alicia accepte de se changer. Mais très vite, la colère va reprendre le dessus. Je suis fatiguée de me disputer, Jérôme, s'il te plaît. Écoute, c'est bon. Si tu veux qu'on arrête ton livre, c'est bon. Je suis fatiguée, là. Qui est-ce qui les veut tomber? C'est pas moi? C'est vrai, quand je vais te parler de ça... Non, 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 je suis fatiguée. Franchement, je suis à bout, là. Arrête de jouer avec mes nerfs comme ça. Arrête de jouer avec mes nerfs, c'est bon. Si toi, si ça t'amuse, moi, ça ne m'amuse pas du tout. Je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée, là. Je t'ai dit, tu choisis une tenue comme tu as l'habitude de t'habiller, de t'habiller. Là, tu te prends pour qui, dis-moi, là, tu te prends pour qui, là? Tu te prends pour qui? C'est tout, c'est comme monsieur a dit, c'est ça, quoi? Comme monsieur a dit. Très bien, ben, on reste là. Pour moi, c'est tout. Tu veux que tout se joue comme un monsieur veut? Dans quelques instants, vous saurez si Patricia et Jérôme décident de mettre définitivement un terme à leur relation. Tu sais, Jérôme, de toute façon, tout le cinéma que tu peux faire là, moi, je te prends pas. Je t'ai dit, tu choisis une tenue comme tu as l'habitude de t'habiller. Là, tu te prends pour qui, dis-moi, là, tu te prends pour qui, là? Tu te prends pour qui? C'est tout, c'est comme monsieur a dit, c'est ça, quoi? Comme monsieur a dit. Très bien, ben, on reste là. Pour moi, c'est tout. Tu veux que tout se joue comme monsieur veut? Pour moi, c'est tout. Hein? Ouais. D'accord. Un simple bout de tissu trop court et le couple envisage la rupture. Pour Patricia et Jérôme, cette situation devient invivable. OK. Qu'est ce qui va pas? Hein? Pourquoi t'es une boule de nerfs comme ça? Je t'ai pourtant dit de te calmer. Hein? Arrête. On y va. Aucune excuse de part et d'autre. Chacun semble prendre sur soi. Minuit, c'est enfin l'heure du départ pour la discothèque. Et l'ambiance est pour le moins tendue. Peu à peu, Patricia retrouve le sourire. De son côté, Jérôme, qui n'aime pas voir sa femme s'amuser, préfère sortir prendre l'air. Je t'ai dit. Mais messe gîtres. Tu vois que je dis dans le milieu de l'air. Voilà. Je voulais pas la même chose. Cauches, j'ai juste à la même chose. Mais messe gîtres, il m'a. Au niveau de l'air. Ça tient. Qu'enorth. Haute. Il m'a dit que ça était un peu plus de handler. Je lui ai fait plus de mal que de bien. Je l'ai rendu malheureuse. Jérôme prend alors conscience qu'il doit changer. Mais le lendemain, il n'y parvient toujours pas. Impossible pour lui d'accorder sa confiance à sa femme. Elle doit justifier ses moindres faits et gestes. Une situation que Patricia ne supporte plus. Et pour cause, un simple rendez-vous médical, pris sans l'avertir. Et Jérôme s'imagine le pire. Mais laisse-moi finir. Mais tu interprètes mal. J'interprète pas mal, laisse-moi finir. J'ai demandé à la finir. Mais non, mais écoute-moi, écoute, là tu veux gagner, je ne sais pas ce que tu as envie de gagner du temps, là, mais je t'explique moins. Tu ne laisses pas finir de m'expliquer que tu me coupes la parole. Non, c'est moi qui t'ai expliqué. Ça, ça m'énerve aussi. C'est moi qui t'ai expliqué. Tu veux interpréter ça comme tu veux. Oui, parce que tu veux l'interpréter à ta façon. Eh bien, écoute, on va rester comme ça. Et puis c'est tout. La discussion aura fait quoi ? Tu ne veux pas me laisser m'expliquer. Non, ce n'est pas que je veux faire la raison du plus fort. Je commence à parler. Tu veux me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est ça ton but, là. Tu veux me faire répéter ce que je n'ai pas dit. Je ne veux pas te faire répéter, Stétina. Laisse-moi finir d'expliquer. Et tu me coupes après. Mais je commence à expliquer. Non, tu coupes tout de suite. Vas-y. Pourquoi ? Pour que tu me coupes encore. Mais attends, tu me donnes pure envie de parler. C'est tout. Arrête, arrête des histoires, là. Arrête. Arrête. C'est terminé. Arrête. Tu sais, Jérôme, de toute façon, tout le cinéma que tu peux faire là, moi, je ne te crois pas. Aujourd'hui, pour éviter les frictions à la maison, chacun reste dans son coin. Et c'est comme d'habitude, en lui écrivant une lettre, que Jérôme tente une réconciliation. Mais au bout de 20 minutes, il bloque. Lorsque j'ai hâte de regarder danser, j'ai revu cette belle jeune femme qui m'a... Et puis là, je ne trouve pas le mot qui pourrait... Cette belle jeune femme qui m'a envouté. Tu l'as vu ? Pourquoi tu ne me le dis pas directement ? Attends, ce matin, on a voulu discuter. Ce matin, c'était impossible de discuter. Tu m'aurais dit ça, tu aurais parlé comme ceci. Je ne pense pas qu'on serait discuté. Je ne pense pas. Les mots d'amour de Jérôme ne changent rien. Patricia, qui n'y croit plus, reste de marbre. Je ne pense pas avoir tenté ce qu'il fallait. J'ai tenté plusieurs choses, mais peut-être pas ce qu'il fallait. Je n'ai peut-être pas encore réalisé à quel niveau on est aujourd'hui. Pour tenter de sauver ce couple, notre psychologue vient passer une journée entière en leur compagnie. Elle commence par regarder des extraits du reportage avec Patricia. J'interprète pas mal, laisse-moi finir. J'ai demandé à la... Mais non, mais écoute-moi, écoute, là, tu veux gagner, je ne sais pas ce que tu as envie de gagner du temps, là, mais je t'explique, moi. Non, c'est moi, c'est moi qui t'explique, ça m'énerve aussi. C'est moi qui t'explique, c'est moi qui t'explique, c'est moi qui t'explique. Tu as parlé, je te laissais parler, maintenant laisse-moi parler. Oui, parce que tu veux l'interpréter à ta façon. Qu'est-ce que vous éprouvez en ce moment ? Là, en regardant, je me vois quand même que je ne suis pas assez gentille. Je ne le laisse pas parler. Il ne peut rien dire, en fait. Exact. Donc voilà, il s'étouffe. Oui, exactement. C'est très bien vu. Pourquoi est-ce que c'était si compliqué de répondre à la question qu'il vous posait ? Vous aviez peur des conséquences ? Non, ce n'est pas ça. C'est que le but, ce n'était pas de lui cacher, puisque je lui avais montré le message. C'est la façon que lui l'a interprétée. Donc je me suis dit, ce n'était pas la peine que je lui montre le message, comme il le prend comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est efficace ? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il vous comprenne ? Le laisser parler, l'écouter et puis moi répondre. Très bien. Eh bien, on va essayer de mettre ça en pratique. À présent, Catherine Muller cherche à comprendre pourquoi Jérôme se montre aussi suspicieux. Vous avez confiance en elle ou vous n'avez aucune confiance en elle ? Je voudrais me dire en tête que j'ai toujours confiance en elle, mais par moments j'ai des doutes. Quand on a perdu confiance en soi déjà... Qu'est-ce qu'elle a espéré en venant vivre en France ? Je n'en sais rien. Elle souhaitait quelqu'un pour qui elle soit très importante. C'est ce qu'elle a trouvé dans votre couple quand elle vous rencontre au début. Parce qu'elle est très importante pour vous. Elle est toujours très importante. Oui, mais elle ne le sent plus. Quand vous la soupçonnez de choses qu'elle n'a pas faites, elle ne peut pas se sentir importante à vos yeux. Qui est-ce qui vous a trahi gravement dans votre vie ? Pourquoi vous en arriviez à soupçonner quelqu'un que vous aimez ? Qui est-ce qui vous a caché des choses graves qui vous ont fait du mal ? Ma mère. Qu'est-ce qu'elle vous a caché, votre mère ? Quand elle m'a dit que quand elle a su qu'elle était enceinte, moi, qu'elle avait tout fait pour me perdre. Oui. De quoi soupçonner toutes les femmes, toute sa vie, de toujours cacher quelque chose ? Je n'en sais rien. Bien sûr que oui. Maintenant, est-ce que Patricia doit payer une partie de la note ? Non. Voilà. Je suis contente de vous l'entendre dire. Ce n'est pas juste. Si cette blessure du passé n'est pas encore cicatrisée, aujourd'hui, Jérôme s'entend bien avec sa mère. Mais Catherine a repéré un autre problème dans le couple. Leur manque de communication. Elle les encourage donc à se parler à cœur ouvert. Je me suis souvent posé la question de savoir si, avec moi, tu étais satisfaite sexuellement. Je n'aime pas trop faire l'amour, je remets la remarquée. Je fais l'amour avec lui parce que c'est mon mari, c'est mon devoir. Si je commence à refuser, il va se poser des questions. En général, est-ce que tu es heureuse avec moi ? C'est ou oui, ou non. Non. Non, non, Jérôme, restez là. Non, non, Jérôme. Face à cette situation de crise, Catherine va réconforter et rassurer Jérôme sur les sentiments de sa femme. Très vite, Patricia, qui ne veut pas perdre son mari, le rejoint et lui ouvre son cœur. Parlez-lui comme ça en le regardant. J'ai fait appel à l'émission pour qu'on trouve une solution qui nous aide. Je me sens malheureuse quelque part, c'est parce qu'on n'arrive plus à communiquer. Ce n'est pas parce que je ne t'aime plus. Ça, je t'aimerais toujours. Ce n'était pas que je ne t'aimais plus, que c'est parce que la vie qu'on a, on se communique plus du tout. Il n'y a plus rien qui va comme avant. C'est par rapport à ça que je t'ai dit que j'étais malheureuse. La communication et puis il n'y a plus de confiance, c'est par rapport à ça. Il n'était pas rapport à ça, Jérôme. Tu es mon pilier, tu es mon oxygène. Tu es tout pour moi. Je suis ton mari. Rien d'autre. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la confiance et le respect sont les bases qui font les couples heureux ? Est-ce que vous êtes prêts à essayer de vivre ensemble dans la confiance mutuelle et le respect mutuel ? Est-ce que ça vous paraît possible ? Oui. Je remarque que vous avez dit oui en même temps et d'une seule fois. Oui, parce que je veux retrouver. Je veux la retrouver. Tu peux peut-être avoir. Je t'aime. Je t'aime. Six ans après la diffusion du reportage, le couple a traversé de nombreuses crises, mais ils sont néanmoins toujours ensemble.